de dire bonjour youtube bienvenue youtube tu es formidable sache peuple de youtube youtube bien youtubeienne vous êtes merveilleux vous avez répondu à l'appel lors de notre dernière vod nous disions s'il vous plaît peuple de youtube soyez au rendez vous soyez là soutenez soyez fort soyez grand permettez nous d'atteindre les 50 000 abonnés voilà ça ne sert à rien mais ça mon monteur content et bien sachez que vous l'avez fait on est même à 58 000 abonnés sur youtube combien c'est fou ça ne cesse de croître ça ne s'arrête pas youtube défi road to 100k à 100 000 abonnés j'ai un trophée j'ai mon petit trophée youtube là incroyable mais vrai allez allez on se le fait allez on se fait ce petit trophée abonnez vous abonne toi peuple de youtube ça te coûte rien voilà et puis moi ça me fait un trophée qui me rapporte rien mais mais qu'est ce que vous voulez les chapeaux de plumes les médailles voilà la reconnaissance au fond est ce que est ce que ce n'est pas ce après quoi nous courons toutes et tous la reconnaissance bien allez merci youtube tu es ici sur la rediffusion d'un direct twitch tu viens de louper une heure quinze de débat si tu veux avoir tout in extenso n'hésite pas à nous rejoindre sur twitch tous les lundis mercredis vendredi matin vers 9h30 ça c'est un peu décalé vers 9h30 le café rhétorique bien sûr toujours plus de contenu et notamment tu auras les introductions sache que alors tu peux le voir dans le chat ici là attendez hop voilà tu peux le voir dans le chat ici sache que les introductions de ce stream sont de qualité ça vaut le coup et elles sont jamais sur youtube oui mais ça vaut le coup donc je vous le dis voilà si vous voulez les intros ben rejoignez nous en live et puis comme ça vous pourrez vous abonner toujours plus d'argent bien allez on avance bien sûr aujourd'hui aujourd'hui dans le café rhétorique on va parler de cette interview de chloé morin qui a trouvé la définition du wokisme c'est incroyable on la cherchait depuis des mois et des mois et bien la politologue chloé morin a trouvé la définition du wokisme c'est quand même fou donc on va parler de ça on va voir comment on va voir ce qu'elle a trouvé on va écouter le résultat de ses recherches écoutez moi je suis toujours intéressé par ce que trouvent mes collègues voilà donc on va écouter chloé morin qui a trouvé la définition du wokisme et vous allez voir que ça va être intéressant ça va nous permettre indépendamment de ce que dit chloé morin spoiler alert on va peut-être pas être totalement convaincu apprêtez-vous à ne pas être forcément convaincu mais au delà de ce qu'a trouvé chloé morin vous allez voir ça va nous permettre de de parler d'un concept qui est conspué et qui est pourtant essentiel en sciences sociales qui est le concept d'intersectionnalité voilà qui est chloé morin ah on va vous ne connaissez pas chloé morin et bien écoutez on va parler de tout ça mais avant avant de parler de chloé morin quand même il faut qu'on il faut qu'on parle il faut qu'on parle de quelque chose d'exceptionnel il faut qu'on parle de quelque chose d'exceptionnel sachez que sachez que alors attendez je mets je mets mon casque hop là ah là là oh ça y est ça y est mon casque est trop fort alors attendez bougez pas qu'est ce que ah oui ok j'ai mis ok je comprends ce que oh là là oh là là oh là là bah alors on fait n'importe quoi dans les bouger points bougez pas je me baisse un peu je me baisse un peu parce que là je m'entends mais alors vraiment trop fort voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux je suis en train de m'hypnotiser avec ma propre voix c'est quand même pas c'est pas ce qu'on veut alors incroyable mais vrai on va parler d'une anecdote folle saviez-vous peuple de youtube attendez maintenant je m'entends plus assez fort je suis portable attendez je monte à 90 voilà 90 c'est très bien voilà saviez-vous que le père fourras avait fait irruption sur la scène politique saviez-vous que le père fourras avait fait irruption dans la scène politique n'est ce pas n'est ce pas incroyable et bien oui car samedi à ici les moulineaux la tête de liste renaissance aux européennes Valérie Ayet faisait du porte à porte avec Gabriel Attal incroyable mais vrai hein Valérie Ayet tête de liste souvenez-vous nous avions décrypté sa première interview c'était quand même c'était un c'était un beau moment Valérie Ayet tête de liste renaissance aux élections européennes faisait du porte à porte à ici les moulineaux avec Gabriel Attal premier ministre et alors ça a donné lieu sachez-le attendez je veux pas vous spoil donc je hop voilà ça a donné lieu à une scène tout à fait cocasse qui a été immortalisée et qu'on va regarder ensemble alors je n'ai pas vu la vidéo je n'ai pas vu la vidéo donc donc je vais la découvrir avec vous voilà ce qui s'est passé à ici les moulineaux samedi quand Gabriel Attal et Valérie Ayet faisait du porte à pour évidemment défendre la liste renaissance aux élections européennes bonjour 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 alors bonjour il y a une fête déguisée en fait oui c'est l'université bonjour on est chez le père fourras bonjour mais on vient pour faire le bonjour c'est notre candidat pour les élections européennes Valérie Ayet oui 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 et on vient faire du porte à porte c'est peut-être pas le bon moment si vous faites à la fête de l'anniversaire mais à la Les enfants, venez, venez. Salut. Bonjour. On a un invité surprise. Enfin, désinvité surprise. C'est bien, il est là qu'elle s'est là. Bonjour. C'est exceptionnel de le voir, je pensais. Oula. Oh, l'angoisse. Ah là, je suis cringé un peu. Je suis cringé. Bref. Le malaise. Il faut partir, monsieur. Est-ce que... Moi, ce que j'aime bien, c'est que le type se reprend derrière. C'est-à-dire qu'en plus, il voit la caméra et tout. Il se dit, attention, il ne faut pas faire une dingue. Mais est-ce que vous avez vu quand même... Est-ce que vous avez vu sa première réaction ? Parce qu'il y a une première réaction authentique. Et puis après, il y a le masque social qui prend le relais. Mais est-ce que vous avez vu la première réaction authentique ? Bonjour. Bonjour. Chérie, on a un problème. Chérie, on a un problème. Chérie. Le gars, il voit Gabriel Attal, Premier ministre. Oula ! Chérie, on a un problème. Ah, c'est génial. Chérie, on a un problème. Ah là là, quelle époque. Quelle époque. Et tout ça filmé pour être évidemment posté sur les réseaux sociaux. Alors, quiz politique. Est-ce que vous savez qui a popularisé, a repopularisé le porte-à-porte comme une méthode tout à fait redoutable de campagne politique ? Est-ce que vous savez qui a fait ça ? C'est vraiment... Vous dites Valéry Giscard d'Estaing ? Alors, VGE, je crois, le faisait en effet. Mais celui qui l'a repopularisé, c'est effectivement Barack Obama. Sachez-le. Sachez-le, c'est Barack Obama qui a fait une campagne de porte-à-porte. Alors après, c'est pas lui, je crois, qui allait toquer aux portes. Je crois que c'était surtout ses militants. Je ne sais pas si lui-même, d'ailleurs, l'a fait. Mais en tout cas, avant LFI, avant Trump, avant tout ça, c'est Barack Obama qui a repopularisé cette méthode de campagne en partant du principe que le contact interpersonnel était en fait beaucoup plus efficace. Et c'est assez malin, c'est le fait de se dire... Parce que pendant longtemps, on s'est dit, bon, il n'y a plus besoin de faire du porte-à-porte, ce qui était effectivement une tactique assez ancienne. Pendant longtemps, on s'est dit, il n'y a plus besoin de faire du porte-à-porte. On a maintenant la télévision, on peut toucher des millions de gens d'un coup. Et en fait, on s'est rendu compte que l'engagement, évidemment, n'est absolument pas le même entre le contact interpersonnel et l'image télévisuelle. Et donc, c'est Barack Obama qui s'est dit, non, non, mais il faut le faire, en fait. Il faut faire une énorme campagne de porte-à-porte, il faut aller toquer chez tout le monde. Et c'est comme ça que ce sera beaucoup plus efficace pour convertir des électeurs, pour se créer des émissaires, beaucoup plus que simplement les images numériques que les gens voient sur leurs écrans. Et depuis, bon, tout le monde fait ça maintenant. Attendez, bougez pas, faut que je me bouge. Attendez. Pardon. Et donc, voilà ce qui explique cette campagne. Alors maintenant, on fait les deux. C'est-à-dire que maintenant, non seulement t'as la campagne de porte-à-porte, mais en plus, tu la filmes pour la mettre sur les réseaux, pour dire, hé, vous avez vu, nous, on fait du porte-à-porte. Bref. Donc, bon, écoutez, voilà, c'était petite pépite, évidemment, petite pépite, bien sûr, le père Fouras. Mais le, oula, chérie, on a un problème. J'avoue, ça se, j'avoue, ça se clip. Enfin, ça se clip, ça. Écoutez, potentiellement, on fait un clip. Alors, regardez, deuxième vidéo que je vous avais mise de côté, que je vous avais mise de côté. C'est celle de Céline Imard. Alors, attendez. Hop, contrôle C, non. Céline Imard, elle est numéro combien ? Elle est candidate aux élections européennes. Bon, elle est en bonne position. Bon, alors, on a cette vidéo de Céline Imard qui a été tout à fait... Oula, attendez, j'ai un peu trop cliqué. Voilà. Cette vidéo de Céline Imard qui a été tout à fait... Hop. Tout à fait repérée sur les réseaux sociaux, qui a fait beaucoup parler. Donc, Céline Imard qui est... Elle est numéro 2, c'est ça, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me... Je voulais pas dire de bêtises. Mais elle est numéro 2 sur la liste Les Républicains aux élections européennes. Donc, juste derrière François-Xavier Bellamy, bien sûr. Donc, place très importante. Meeting Les Républicains pour les élections européennes ce week-end. Et plus que la prise de parole de François-Xavier Bellamy, c'est cette petite phrase de Céline Imard, numéro 2, aux élections européennes sur la liste des Républicains. C'est cette petite phrase qui a fait parler. Je suis fière, plus que jamais, de n'avoir jamais voté pour Emmanuel Macron, ni en 2017, ni en 2022. Car lorsque les deux quinquennats d'Emmanuel Macron s'achèveront, que restera-t-il ? Bien ! Des mots, des palabres innombrables, des comités par douzaines, mais rien, 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 rien pour la France, et rien pour l'avenir de nos enfants. Je suis fière, plus que jamais, de n'avoir... Vous avez vu, elle est chef d'orchestre. Vous avez vu ? Que restera-t-il ? Rien ! Des mots, des palabres, des comités innombrables, mais sur le fond, rien, rien ! C'est pas mal. C'est pas mal, il y a un petit côté... petit côté chef d'orchestre. Des palabres innombrables ! Rien ! Mais quand même intéressant, ces républicains qui s'affichent désormais en étant fiers de ne jamais avoir voté pour Emmanuel Macron au présidentiel, alors ça ne présume pas de son comportement électoral. Elle a tout à fait pu s'abstenir. Elle a tout à fait pu voter pour l'adversaire d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Donc c'est en cela que c'est intéressant, c'est en cela que c'est intéressant, c'est que... Je vous rappelle que les républicains, très longtemps, sont restés arc-boutés sur une position qui consistait à dire nous n'avons rien en commun avec le Rassemblement National, il y a une frontière tout à fait étanche entre nous, nous continuons de faire partie du Front Réparation, républicain contre le Front National, tout en endossant de plus en plus leurs idées, jusqu'à la dernière présidentielle, souvenez-vous, où Valérie Pécresse assumait de prononcer le mot grand remplacement, c'est-à-dire qu'en fait, ce fantasme tout à fait raciste qui a été dénoncé comme tel par absolument tous les chercheurs, que ce soit en histoire ou en démographie. Et donc, souvenez-vous que lors de la dernière présidentielle, Valérie Pécresse a prononcé le mot grand remplacement, là où, me semble-t-il, je peux me tromper, mais me semble-t-il, Marine Le Pen ne l'a jamais dit. Alors, elle utilise le mot submersion migratoire, ce qui revient exactement au même, mais je crois qu'elle ne l'a jamais dit. Et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que là où les républicains sont aujourd'hui tout aussi, en fait, ont adopté une grande partie de la ligne du Rassemblement National, et ça s'est vu au moment du débat sur le projet de loi immigration, en réalité, les républicains et Rassemblement National, main dans la main, ont amendé le texte du gouvernement dans une direction qui était tout à fait analogue. républicain, eh bien, jusqu'à présent, ils continuaient de prétendre que, non, non, mais nous, on est républicains, contrairement au Rassemblement National. Eh bien là, maintenant, dans le cadre des européennes, ils sont fiers, disent-ils, de ne jamais avoir voté pour Emmanuel Macron, alors ils ont pu s'abstenir, ils ont pu s'abstenir, elle a pu s'abstenir, on ne sait pas, elle a pu voter pour son adversaire. Bref, on voit de plus en plus, après, en réalité, c'est une vidéo qui a beaucoup fait parler d'elle, mais rien de nouveau sous le soleil, enfin, je veux dire, on n'avait pas besoin d'avoir une idée du vote de la numéro 2 des républicains sur la liste aux européennes, on n'avait pas besoin de ça pour voir la proximité idéologique qui existe désormais, et quand je dis proximité, c'est l'identité idéologique qui existe désormais entre le Rassemblement National et les républicains. Allez, ça, c'était les deux. N'empêche, la manière dont elle formule la chose pose problème à minima. Bah, en tout cas, ce qui est intéressant, le S ne se prononce pas à fourrasse par pitié. Putain, il y en a qui en sont... Vous en êtes encore là. le père foire. En tout cas, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est de voir la réaction des gens. C'est-à-dire, quand elle dit ça, je suis fier, plus que jamais, de ne jamais avoir voté Emmanuel Macron ni en 2017, ni en 2022. À ce moment-là, il y a vraiment, on sent une jubilation de la foule, et en fait, c'est là où tu vois l'immense proximité entre les électeurs LR et les électeurs RN aujourd'hui. Bref. Donc, c'est tout à fait... C'est tout à fait clair et pas grand-chose de nouveau sous le soleil en réalité. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil en réalité, mais la formule, elle fait toujours son petit effet, quoi. C'est quand même toujours un peu... Toujours un peu étonnant. Alors, c'est le moment d'en venir à notre gros dossier du jour, le wokisme, mesdames, messieurs. Le wokisme revient. La menace woke, de la même manière que la menace fantôme était le retour sur grand écran, bien sûr, de la série Star Wars après des décennies d'éclipses. Eh bien, de la même manière, la menace woke, c'est le retour du camp conservateur dans le débat public. Alors, pas mal de choses. Alors, souvenez-vous, souvenez-vous, le wokisme, moi, j'ai fait une... C'est pour ça que j'y reviens. Le wokisme, j'ai fait une chronique qui avait été très critiquée à l'époque sur France Info pour dire ce mot ne veut rien dire. Ce mot ne veut rien dire. C'est un mot épouvantail qui est utilisé par le camp conservateur, enfin, par les conservateurs, pour disqualifier celles et ceux qui luttent pour une extension des droits, pour la reconnaissance d'un certain nombre de discrimination, pour la reconnaissance d'un certain nombre de processus de domination à l'œuvre au sein de la société. Et donc, quand tu luttes comme ça pour faire reconnaître le fait que, bah oui, certains groupes sont dominés, certains groupes sont discriminés, certains groupes sont l'objet de racisme, de misogynie, de violence, bon, eh bien, on te disqualifie en disant vous êtes des wokistes et c'est une menace woke. Et donc, j'avais fait une chronique entière sur France Info pour dire c'est un mot épouvantail, il n'a pas de définition, il n'existe pas dans le débat académique, mais ça n'est utilisé que pour stigmatiser, que pour fustiger le, le, les adversaires du conservatisme. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, les adversaires du conservatisme. Bon. Et, alors, je m'en suis pris plein la poire, évidemment, tout le monde m'a accusé d'être le wokiste en chef, etc. Bon. On va essayer de revenir sur tout cela avec cette vidéo publiée sur Brut de Chloé Morin. Je vous, alors, je vous montre, hop, attendez, j'essaie de zoomer, comment est-ce que je peux faire pour, ah, voilà, 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 ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà, je vous montre, pourquoi je vous montre ça comme ça ? Ça c'est, donc on est sur Facebook Live parce que je veux que vous voyez, hop là, je veux que vous voyez ça, tiens, on va même faire, voilà, je veux que vous voyez ça, c'est la description de Brut Book, je pense que l'on doit être anti-woke quand on est de gauche aujourd'hui, Brut Book, voilà pourquoi la politologue Chloé Morin considère que la gauche doit se montrer critique avec le wokisme, concept qu'elle explicite dans son livre quand il aura 20 ans. Alors, le mot, tu liras les commentaires, surtout pas. vraiment, en aucun cas. Évidemment, le mot sur lequel on va revenir dans un instant, c'est le mot politologue. Voilà, je vous montre parce qu'effectivement, c'est comme ça que se définit Chloé Morin. A-t-elle un lien de parenté avec Edgar Morin ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est comme ça qu'elle se définit, c'est comme ça qu'elle est définie politologue. Donc on verra tout à l'heure ensemble ce que veut dire ce mot de politologue, un mot tout à fait prestigieux, semble-t-il, semble-t-il, nous verrons, nous verrons. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur le concept de wokisme et pour comprendre d'où vient le mot. Parce qu'aujourd'hui, le wokisme, c'est bon, ça fait partie du débat public, tout le monde en parle, les woke, les wokistes, la menace wokiste. Souvenez-vous, Jean-Michel Blanquer qui a fustigé les wokistes à l'Assemblée nationale, les wokistes, les woke, c'est l'obsession de Sarah El Haïri. On ne sait même plus de quoi elle est ministre d'ailleurs, mais en tout cas, ministre depuis très longtemps qui ne cesse de parler des woke en disant qu'ils sont en train de menacer l'identité de la République. Rachida Dati elle-même a dit qu'elle se sentait tout à fait dérangée par les woke. Elle ne savait pas bien comment les définir, mais quand même, les woke, terrible, on va revoir d'ailleurs, je pense qu'on va aller rechercher ce que disait Rachida Dati sur le wokisme. Il faut... Alors, je le dis, je le dis pour dire que nous n'en parlerons pas et je vous demande de ne pas en parler parce qu'en fait, ce n'est pas important. Chloé Morin, c'est effectivement la compagne de Jean-François Achilly, journaliste France Info qui animait les informés jusqu'à être suspendu de la chaîne quand a été révélé le fait qu'il a échangé avec Jordan Bardella autour de son livre. Il aurait aidé Jordan Bardella à accoucher ses idées pour écrire son livre. Et Chloé Morin et sa compagne, voilà, c'est un élément de biographie, je vous demande de ne pas en parler. Ce qui nous... Enfin, définir les femmes par leurs compagnons, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est ce que produit Chloé Morin en tant que participante du débat public avec qui elle passe sa vie. Cette question-là n'a pas d'importance, en tout cas, pas d'importance pour ce stream. Donc, je vous demande de ne pas en parler. Pourquoi le préciser ? Parce que je vois que vous êtes... En fait, je le précise parce que je vois que vous êtes en train d'en parler, donc je le dis parce que c'est un fait, mais je le dis pour vous demander de ne pas en parler parce que ça n'a pas... Je le dis pour dire que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Et ça fait partie des... Je le dis aussi pour vous faire prendre conscience que ça fait partie de la domination masculine au quotidien et je ne jette pas la pierre, je pense que certains d'entre vous l'ont dit sans malintention, mais sachez que on définit très souvent les femmes par leurs compagnons et jamais les hommes par leurs compagnes. Vous voyez, quand on parle de Jean-François Aquilly, personne ne dit Jean-François Aquilly qui d'ailleurs est le compagnon de Cleo Morin. Vous voyez, personne ne dit ça. Donc, définir les femmes par leurs compagnons, c'est une forme de misogynie, c'est ramener les femmes à celui avec qui elles partagent leur vie alors qu'on ne le fait que très rarement pour les hommes. Donc, voilà, soyons au-dessus de ça s'il vous plaît. Je le dis simplement pour préciser que ça n'a pas d'intérêt. Cette parenthèse étant passée, alors attendez, je cherche ce qu'a dit Rachida Dati sur le wokisme. À mon avis, la vidéo se trouve facilement. Dati wokisme. Hop. Alors, ah voilà, c'était ça. Non. Oui. Je pense que, en vrai, vous savez quoi ? Alors là, je l'ai sur libération, mais je pense qu'on ira plus vite. Hélas. Est-ce qu'il y a la vidéo ? À tous les coups, il n'y a pas la vidéo. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'était sûr. Non, mais c'était sûr. Il n'y a pas la vidéo. Bon, on va sur Twitter. Qu'est-ce que vous voulez ? Dati wokisme. Hop là. Et sur Twitter. Ah ! J'ai parlé trop vite. Non, c'est bon. Je n'ai pas parlé trop vite. J'ai la vidéo. Alors. Non, mais c'était sûr, en fait. Alors, attendez. Toc, toc, deux secondes. Je vérifie d'abord. Juste. Ok. 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 Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que, dans quel sens je le fais ? Dans quel sens je le fais ? Alors, on va d'abord écouter. Voyons, on va écouter Rachida Dati. Hop. Attendez. Si, mais comme tel... Voilà. On va écouter Rachida Dati. Elle est en... Ah, c'est au sein de la commission, d'enquête sur la TNT. J'imagine qu'elle a été auditionnée, je pense. C'est la fameuse commission d'enquête sur la TNT. Écoutons Rachida Dati, ministre de la Culture, qui parle du wokisme. Si, mais comme tel n'était pas ma question, je vous demandais, est-ce que vous pouviez me définir le wokisme, s'il vous plaît ? Je n'en connais pas la définition précise. Mais moi, je vous dis que quelqu'un qui empêche rien ne justifie aucune idéologie, aucune action, aucune cause ne justifie d'empêcher la projection d'un film, la tenue d'une conférence, la tenue d'une pièce de théâtre ou la lecture d'un livre. Voilà. Donc, elle parle du wokisme qu'elle fustige. On lui dit, très bien, est-ce que vous avez la définition du wokisme ? Je n'en connais pas la définition précise. Donc déjà, tu emploies un terme. Alors, on n'a pas l'intervention qui vient juste avant. C'est un peu dommage. mais on imagine qu'elle a, c'est ce que dit d'ailleurs le papier de libération, elle a employé le mot wokisme dans son argumentation. On lui dit, puisque vous parlez du wokisme, est-ce que vous êtes capable de nous le définir ? Je n'en connais pas la définition précise, mais, donc en fait, t'emploie un terme que tu n'es pas capable de définir, mais, rien ne justifie que l'on interdise, que l'on empêche la projection d'un film ou la tenue d'une conférence. Alors, bon déjà, cette phrase, elle est fausse. Il y a plein de choses qui justifient qu'on empêche la projection d'un film, la tenue d'une conférence. Je vous rappelle qu'à l'époque, sous des prétextes d'ailleurs, des prétextes qui étaient juridiquement ténus, sinon tout à fait contestables. Je parle vraiment de... Je ne parle pas du fond du propos, du tout, mais je parle de l'assise juridique. Je vous rappelle que Manuel Valls avait fait interdire les spectacles de Dieudonné. Je vous rappelle que Manuel Valls avait fait interdire les spectacles de Dieudonné, ce qui juridiquement, il l'avait fait interdire pour troubles à l'ordre public, risques de troubles à l'ordre public, ce qui était un motif juridique tout à fait contestable. Mais personne n'avait dit que rien ne justifiait qu'on interdise les spectacles de Dieudonné. Certains avaient dit ça pose problème juridiquement, d'autres avaient dit peu importe que ça pose problème juridiquement, sur le fond, il faut les interdire parce que c'est grave, parce que dedans, il y a des relents antisémites qui sont tout à fait clairs et pour lesquels il a d'ailleurs été condamné. Mais personne n'avait dit que rien ne le justifiait. Donc, il y a plein de choses qui justifient qu'on interdise qu'un film soit diffusé si dedans, on y décèle des propos racistes, antisémites, discriminatoires, un appel à la haine. la liberté d'expression en France n'est pas absolue. Et donc, il y a des choses qui justifient qu'on empêche la lecture d'un livre, qu'on empêche la tenue d'une conférence, qu'on empêche la diffusion d'un film. Ça doit respecter les limites de la liberté d'expression. Donc là, déjà, ce que dit Rachida Dati, ce que dit Rachida Dati, c'est tout à fait contestable d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de parler du wokisme et quand on lui demande « Mais qu'est-ce que c'est ? » Elle répond « Eh bien, je ne sais pas. » Écoutez, bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Je ne suis pas capable d'en donner la définition précise. Ah ! Ah ! Alors, Chloé Morin, elle, elle est capable de donner la définition précise du wokisme. On va l'écouter dans un instant. D'abord, il faut refaire l'historique de la notion. Il faut refaire l'historique de la notion. Alors attendez, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. On va aller sur Google Trends. Ah ! D'ailleurs, si certains savent, on est presque 3800. Donc, peut-être que certains savent. Il y a un outil de recherche qui a été créé par la BNF qui permet de faire très facilement une recherche par mot dans l'intégralité de leur corpus de presse. Est-ce que vous vous souvenez de comment ça s'appelle ? Si certains savent. Si certains savent, ça permet de faire grosso modo du Google Trends mais en utilisant non pas Google mais en utilisant Attends, Retro News. Vous êtes certains à dire Retro News. Non, c'est pas... C'est ni Europress ni Gallica. C'est ni Europress ni Gallica. C'est peut-être Retro News. Si ça existe, Retro News. Yes ! C'est ça, vous avez raison. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Merci beaucoup. Continuez sans accepter. Je l'ajoute de ce pas à mes favoris comme ça, je ne l'oublierai plus jamais. Ajouter cet onglet aux favoris. Cette page est enregistrée dans Upload. Non, surtout pas. Enregistre-moi ça dans barre de favoris. On verra plus tard. Voilà, très bien. Alors, comment ça marche maintenant ? Comment ça marche ? Rechercher parmi trois siècles recherche avancée. Alors, enfin, il faut que je me connecte. Attendez, j'ai un compte BNF. C'est bon, c'est bon. Calmez-vous. J'ai un compte BNF. Je suis un chercheur. J'ai accès au rez-de-jardin. Email. Oui, mais je ne me souviens plus de mon mot de passe. J'en ai marre. Est-ce que c'est ça ? Peut-être comme ça. Est-ce que c'est ça ? Putain, le site y ram. Ah, sinon, je peux me connecter. Ah, ok. Je m'en fous, je peux me connecter avec Sciences Po. Je m'en fous. Alors, c'est où ? PQRS, TU. C'est où Sciences Po ? IEP de Paris. C'est bon. C'est bon, voilà, là, j'ai mon mot de passe. Là, c'est bon, là, j'ai mon mot de passe de Sciences Po. Voilà, c'est bon, c'est bon, je suis connecté. Je suis connecté ? Non, je ne suis pas connecté. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors, attendez. tu m'étonnes que le site RAM t'a ramené 3800 personnes. Putain, j'avoue. Alors, attendez. Vous bénéficiez de l'accès premium, la création de comptes est requise. Oh, oh, mais j'ai un compte, nom d'un chien, de nom d'un chien. bon, je ne sais pas. Alors, écoutez, ça me saoule. Si ça marche sur Google Trend, on va le faire avec Google Trend, tant pis, tant pis. Alors, explorer. Ok. Attendez, attendez. Ok, je veux, ces cinq dernières années. Très bien. Ah, pas mal. Oh, je crois que ça va être golden. Alors, alors, attendez. Attendez, je crois que ça va être, ça va être caviar. Ok, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais parce que, il faut mettre un tiret. Il faut mettre un tiret. Ok, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Attendez. Attendez. Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ok. Ah, ce n'est pas probant. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Alors, c'est quand même pas mal. si c'est quand même pas mal. Ouais, ce n'est pas génial. Ça aurait mieux marché. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, ne bougez pas. Alors, Retro News. Je m'inscris sur Retro News, je n'ai rien à foutre. Ok, je m'inscris en direct. J'arrive, j'arrive, ne bougez pas. Je suis sûr que Retro News va mieux marcher. Vous allez voir. 3800 personnes qui me regardent galérer. Pardon. Pardon, pardon YouTube. Pardon, civilité. Ok, c'est bon. Hop, c'est bon. Hop, je m'inscris. D'accord. Vous êtes, je suis chercheur. Voilà. Email. Hop, je mets mon mail. Vous ne voyez pas ? Non, c'est bon. Très bien. Ah, mot de passe. Voilà, très bien. Alors, ok, ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je souhaite recevoir, ne m'envoie rien surtout. Par pitié. Non, non, j'ai oublié de cliquer. Oh, j'ai oublié de cliquer sur la case qui disait que je ne voulais pas recevoir leur news. Il va falloir que je, oh, il va falloir que j'opt out. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, enregistré. C'est bon, on y est. Alors, recherche avancée. Alors, c'est bon, on va faire cette petite recherche. Regardez, on est sur Retro News. Je cherche les mots, je cherche le mot wokisme. Je cherche le mot wokisme. En fait, j'ai envie de faire une comparaison. Comment est-ce qu'on peut faire une comparaison ? Est-ce que je peux, recherche avancée. Ok, si je lance juste ça, si je lance juste wokisme, qu'est-ce qu'il se passe ? On regarde, on regarde. Et voilà, on a les droits. Juste wok. Non, wokisme, c'est pas mal. Alors, comment ? Attends, c'est tout ? Quoi ? Hein ? Nos mines, ah, d'accord. Mais, pourquoi lancer la recherche ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais quand même que ça n'a sérieusement pas marché, là. La désillusion. C'est, c'est, hein ? Allô ? Comment ? Attendez, rechercher dans la page, la colonne, oh, j'ai trop cliqué. Oh non, oh non, oh non, le site il est codé avec les pieds. Oh, j'ai envie de mourir. Attendez, attendez, j'arrive. J'arrive, wokisme. Très bien, là ça charge pas si je fais lancer la recherche. Rien ne se passe. C'est, c'est, putain, vous êtes encore plus nombreux, 3800 personnes pour ça. Je présente mes excuses à toute la communauté. Pourquoi, un, mais un, date de publication ? Ah, c'est peut-être là où il fallait, à partir du, on va faire à partir du 1er janvier 2017. On va faire à partir du 1er janvier 2017. Voilà. Wokisme. Lancer la recherche. Rien. C'est éclaté. On est d'accord ou pas ? Vas-y, cherche dans le paragraphe. Ah, jusque 52. Putain, c'est pas le bon site. Ah, mais vous m'avez, vous m'avez troll. C'est quoi le bon site alors ? C'est pas le bon site. Retro News. Europress. Ah non, faut vraiment utiliser Europress ? Ah, terrible. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon bah écoutez. Voilà, on va utiliser, on va utiliser, période personnalisée, du, euh, 1er, janvier 2019 au 25 mars 2024. Ok. Voilà. Alors. Toc. Alors, est-ce que, est-ce que si je fais islamo-gauchisme en un mot, parce que normalement, c'est un mot, quoi. Un mot, ça marche pas trop. Ça marche pas trop, ça marche un peu. Ça marche un peu. Évolution de l'intérêt pour cette recherche. Ça marche un peu. Si j'en mets, si je mets en deux mots, islamo-gauchisme comme ça. Ah, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ok, 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 ok. Euh, pas mal. Pas mal, écoutez, c'est à peu près ce qu'on, octobre 2020. Non mais c'est fou, parce qu'en fait, avant, avant, normalement, ça marchait. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. requête associée, islamo-gauchisme définition, Vidal, islamo-gauchisme université, ok. Euh, y'a pas un tiré, avec un tiré, c'est encore, je l'ai tenté, mais c'est moins clair. Ah, si, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc là, vous voyez, en fait, c'est pas mal. Donc là, je regarde, je regarde l'évolution de deux trends, en France. Ah non, pas en France d'ailleurs. Ah oui, mais en fait, c'est ça. Je peux chercher, ah si, France, voilà, c'est bon. France, parfait. Donc, recherche sur le web, en recherche d'actualité, est-ce que c'est, est-ce que c'est, en recherche d'actualité, c'est pas du tout clair. Ok, bon, écoutez. Ah oui, ok, très bien. On va, on va se garder cette courbe-là, c'est, c'est, c'est moins net que ce que, que ce que j'espérais, mais c'est quand même, c'est quand même assez, c'est quand même assez parlant. Je compare, en rose, l'évolution des requêtes, on est sur Google Trends, l'évolution des requêtes pour le mot islamo-gauchisme, et en bleu, l'évolution des requêtes pour le mot wokisme. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, le mot d'islamo-gauchisme, ça frétille, vous voyez, ça frétille, pendant toutes ces années, ça frétille, jusque septembre 2020, à peu près. Si ça frétille, c'est que le mot d'islamo-gauchisme, il est utilisé, avant tout, par, la presse, et les responsables politiques, d'extrême droite, les zémouristes, Éric Zemmour lui-même, d'ailleurs, qui à l'époque, est un éditorialiste, bien sûr, Valeurs Actuelles emploient le terme, islamo-gauchiste, Valeurs Actuelles parlaient même d'islamo-collabo, souvenez-vous, sachez que j'ai été cité dans le dossier des islamo-collabo, manifestement, je suis un islamo-collabo, en tout cas, si l'on en croit à Valeurs Actuelles, faites attention, sur ce stream, faites attention, vous êtes sur le stream d'un islamo-collabo, d'après Valeurs Actuelles, bien sûr, qui m'avait consacré une page de portrait, une gloire, bien sûr, félicitations, merci, 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 rajoutez sur le CV, tout à fait, tout à fait, tout à fait, j'en étais sûr, oh putain, pub, pardon, 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 pub, j'attends, on stream depuis deux heures déjà, c'est fou ça, c'est fou, on a toujours pas commencé à écouter Chloé Morin, est-ce que je peux retrouver d'ailleurs, j'avais téléchargé, attendez, j'avais téléchargé je crois, alors attendez, où est-ce que je l'ai mis, bougez pas, je l'ai mis là-dedans, et ensuite dans quoi, vous voyez rien, c'est bon, c'est la pub, c'est la pub, donc j'ai le droit, document peut-être, scan, non maintenant, dans quoi est-ce que j'ai pu, alors où est-ce que c'est, oh la vache, ah, non, non, ah je vais pas le retrouver, c'est dommage, c'est dommage, j'avais le, non je vais pas le retrouver, en fait je sais exactement où il est, mais c'est ultra galère à aller chercher, tant pis, j'avais, attendez je regarde, j'avais le scan, hop, j'avais le scan de ce truc là, causeur, ouais, putain, ah ouais non, comme quoi, comme quoi valeurs actuelles, ils sont, ah c'est pas mal, c'est pas mal, comme quoi valeurs actuelles, ils sont mal, ils sont mal référencés, et bah écoutez, on va pas s'en plaindre, on ne va pas s'en plaindre, ah ouais, 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 très bien, très très bien, très très bien, alors attendez, si je fais juste, valeurs actuelles, islamo-collabo, ouais, ouais, alors, image, cette honte, voilà, c'est, je l'ai, cette honte de, cette image de la honte, ah voilà, ah mais ils en ont fait plusieurs, dis donc, ah oui, non d'accord, ah oui, oui, voilà, bah pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, tiens, alors, 2019, et, toujours 2019, mais là c'est novembre, ça c'était mars, février-mars, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé, hop là, peut-être qu'en tapant ton nom, mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, vous inquiétez pas, attends on est 4000, ah oui mais non, mais c'est le refresh de, c'est normal, c'est le refresh de la pub, c'est tout à fait normal, alors attendez, voilà, c'est bon, hop, la coupure pub est finie, attendez, j'en profite pour remercier les nouveaux subs, quand même, quand même, ça se fait, alors attendez, où est-ce qu'on en était, Moneto, Blackwater Forest, oui, je me souviens, Nat, oui, je me souviens aussi, ah non, attendez, Blue Blue, Pokichan, Nat, Blackwater, Moneto, Jimanob, j'ai dit, Dalfito, merci beaucoup, Pantouflard, qui s'abonne pour trois mois, ah bah, on devait en être là, à peu près, ouais, c'est ça, Jimanob, merci beaucoup, pour ton deuxième mois, Dalfito, pour ton sixième mois, merci beaucoup, Pantouflard, qui s'abonne pour trois mois, incroyable mais vrai, merci infiniment, Sido, quinzième mois, merci beaucoup, Circe 74, trois mois, merci infiniment, Dams 14, 12, Debout, merci beaucoup, Barton, troisième mois, merci infiniment, Master Boss, qui prime, merci beaucoup, Kerfouli, deuxième mois, merci infiniment, Mizufani, cinquième mois, c'est Woke ici, merci beaucoup, Georges Habitbol, deuxième mois d'abonnement, incroyable, Lodand Duck, qui prime, merci, bienvenue parmi les Roublards, Aspik, deuxième mois, merci beaucoup, Heater, qui prime, putain, Heater est ici, Jésus-Cree, qui s'abonne, ah je l'ai, Jésus-Cree, très drôle, qui s'abonne, merci beaucoup, Bjornide, qui prime, merci infiniment, Sigild, deuxième mois, merci beaucoup, obligé de payer, car j'ai décidé d'arrêter de payer Amazon, prends ma toute clé, merci beaucoup, et J-Bax Lamanax, qui prime, merci infiniment, le Heater original, absolument, absolument, allez, on est reparti, donc, regardez, le islamo, en fait, tout est parti de ce terme, les islamo-gauchistes, plongés chez les anti-Finklecrown, au cœur d'une dérive française, bim, sur la même page, Benoît Hamon, Edoui Plenel, et Tariq Ramadan, bien sûr, merci beaucoup, Nico, les anodortes, merci infiniment, ça fait, voilà, c'est terrible, on est en mars 2019, et Valeurs Actuelles, tentent d'imposer le terme, tentent d'imposer le terme, islamo-gauchiste, notez que, quelques mois plus tard, ils referont une, une, en se disant que, islamo-gauchiste, après tout, c'était pas assez fort, et donc, voilà, désormais, les islamo-collabo, avec un long article, haine de la France, provocateur, idiot-utile, les tragiques leçons de la manif de la honte, le 10 novembre à Paris, alors moi, je suis dans l'article, je fais partie des idiots utiles, un long portrait, qui m'est consacré, d'ailleurs, un des plus longs portraits, de tout le dossier, m'était consacré, j'étais qualifié, d'islamo-ingénu, sachez-le, hop, voilà, donc, le mot, qui s'impose, à partir de 2019, et qui est poussé, par la droite, la plus extrême, la plus identitaire, incarnée, dans les colonnes, de Valeurs Actuelles, à l'époque, encore considérée, comme un journal, tout à fait peu recommandable, bien avant, qu'Emmanuel Macron, lui, offre ses lettres de noblesse, en faisant l'honneur, à Valeurs Actuelles, d'une longue interview, à l'époque, Valeurs Actuelles, c'est vraiment, le canard de caniveau, de la droite identitaire, qui, tout de même, commence à trouver un écho, notamment sur les plateaux de CNews, mais bon, malgré tout, c'est encore, un journal groupusculaire, jusqu'à ce que, bien sûr, Jean-Michel Blanquer, fasse rentrer le mot islamo-gauchisme, dans le débat politique. Donc, ce mot, qui était un mot épouvantail, un mot valise, islamo-gauchisme, c'était forgé, exactement, sur les mêmes critères, que judéo-bolchévique, c'est-à-dire, assimiler une partie de la gauche, à une communauté, dont on pose, comme une hypothèse, qu'elle est dangereuse pour la cohésion nationale, et puis voilà, et on dit, voilà, c'est la grande collusion entre les gauchistes et les islamistes, comme on disait autrefois, c'est la grande collusion entre les juifs et les bolchéviques, c'est exactement la même chose, un amalgame, bien sûr. Donc, ce truc-là était vraiment, simplement, une arme, une arme, une arme épouvantail, utilisée par la droite identitaire contre, contre la gauche politique, en tout cas, la famille de la gauche politique, jusqu'à ce que ce soit repris par un ministre. Et où là, tout d'un coup, alors on ne savait toujours pas exactement ce que c'était que l'islamo-gauchisme, on ne savait toujours pas, ça servait à dénoncer une cohésion, voire une sympathie supposée d'une partie de la gauche pour les islamistes et les terroristes, et quand on leur disait mais attendez, est-ce que vous pouvez être plus précis, tu voyais ressortir une ou deux déclarations d'une ou deux personnes qui d'ailleurs, très souvent, s'étaient vues tout à fait fustigées par le reste de la gauche pour leurs déclarations et c'était tout, tu vois. Donc, évidemment, absolument pas de quoi forger une pseudo-idéologie et pourtant, le terme s'impose dans le débat public, notamment poussé par Jean-Michel Blanquer qui en fait un de ses chevals de bataille sans être capable d'ailleurs de le définir sans jamais prendre la peine de le définir jusqu'à ce que jusqu'à ce moment absolument merveilleux Vidal islamo-gauchisme jusqu'à ce que Dominique Vidal alors ça, c'était quand même incroyable hop là alors voilà jusqu'à ce que Dominique Vidal en février 21 donc Dominique Vidal qui était la hop là Dominique Vidal oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai tout compris, j'ai tout compris, Dominique Vidal qui était à l'époque la ministre des universités et de Frédéric, pardon, c'est qui Dominique Vidal ? Frédéric Vidal, vous avez raison, Dominique Vidal c'est quelqu'un mais je ne sais plus qui c'est, bon peu importe, Frédéric Vidal, vous avez raison, vous avez raison, je me suis trompé, jusqu'à ce que Frédéric Vidal Frédéric Vidal qui était ministre de l'enseignement supérieur sociologue, oui c'est ça, c'est un sociologue Dominique Vidal, le pauvre, pardon, pardon Dominique de t'avoir mis dans la sauce, pardon, toutes mes excuses, Frédéric Vidal, jusqu'à ce que Frédéric Vidal, donc la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dominique Vidal c'est un historien, d'accord, très bien, très bien, je me suis trompé, jusqu'à ce que Frédéric Vidal, donc la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, suscite, comme le dit le monde, un tollé dans le monde universitaire, en demandant au CNRS de mener une étude sur l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université. Donc Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle-même chercheuse, ancienne présidente d'université, c'est important, Frédéric Vidal diligente, enfin, affirme qu'elle va diligenter une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université. Et alors là, problème, le CNRS répond très tôt par un communiqué en disant pardon, madame Vidal, mais islamo-gauchisme, ça n'est pas un concept académique, ça n'est pas un concept utilisé au sein de la recherche, il n'y a absolument aucun consensus sur la définition, puisqu'en fait, personne ne sait ce que c'est, c'est un terme politique qui se cherche, enfin, c'est un terme politique utilisé pour jeter l'opprobre, pour jeter la disqualification sur une partie des orateurs et oratrices politiques, en tant que tel, nous ne pouvons pas diligenter d'enquête puisque ça n'existe pas, la recherche ne travaille pas dessus et nous faisons de la recherche. L'opprobre, absolument, jeter l'opprobre, tout à fait, l'opprobre, absolument, absolument, tu t'es trompé, non seulement le CNRS dit cela et vous voyez, le CNRS va même plus loin, le CNRS condamne les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, donc le CNRS dit non seulement ce concept n'existe pas mais de surcroît il est utilisé pour délégitimer des champs de recherche qui sont parfaitement légitimes, parfaitement sérieux, notamment les champs de recherche, enfin, notamment la recherche autour des gender studies, des travaux centrés sur le féminisme, des travaux centrés sur les structures de domination, etc. Le CNRS, Centre National de la Recherche Supérieure. Mais ce n'est pas tout, la conférence des présidents d'universités, qui est loin d'être un organe marxiste, la conférence, qui est plutôt la voie conservatrice au sein des universités, la conférence des présidents d'universités, publie elle-même incommuniquée, Frédéric Vidal, ancienne présidente d'université, scientifique, qu'est-ce que j'ai dit ? Centre National de la Recherche Scientifique ? J'ai dit supérieure ? Ok, je me suis planté. Centre National de la Recherche Scientifique. Absolument, vous avez raison. La conférence des présidents d'universités publie un communiqué pour désavouer celles qui faisaient partie de... Enfin, celles qui étaient membres... Enfin, relevaient de leur institution puisque Frédéric Vidal, ancienne présidente d'université, la conférence des présidents d'universités qui d'ordinaire est plutôt la voie conservatrice au sein du champ universitaire, se fend elle aussi d'un communiqué en disant nous sommes tout à fait inquiets de cette enquête et pardon, mais nous non plus on ne voit pas très bien comment mener l'enquête sur quelque chose qui n'existe pas. En fait, ça, ça a été un problème évidemment pour les conservateurs qui utilisaient islamo-gauchisme comme un outil de disqualification parce que tout d'un coup, toute la recherche universitaire disait nous on est désolés mais on ne sait pas ce que ça veut dire en fait votre truc. Donc, le mot s'est vu délégitimé. Et alors, regardez ce qui se passe sur Google Trend. Là, là vous avez islamo-gauchisme au moment où c'est employé par valeurs actuelles. Vous voyez que wokisme n'existe absolument pas. Wokisme, on est à zéro, on est à zéro, zéro, zéro. Wokisme n'existe absolument pas. Et islamo-gauchisme, ça pop un petit peu, vous voyez, un, vous voyez, vous voyez, regardez, septembre, octobre 2019, c'est le moment de la une de valeurs actuelles. Non, octobre 2019, c'est le moment de la une de valeurs actuelles sur les islamo-collabos. Vous voyez, on a islamo-gauchisme 1. Vous voyez, février 2019, c'est le moment de la une de valeurs actuelles sur les islamo-gauchistes. Vous voyez, donc, on parle islamo-gauchisme, vous voyez, ça frétille sur le web, mais à peine. C'est vraiment le web facho qui parle de ça. Wokisme n'existe même pas. On arrive ici, bam, octobre 2020, islamo-gauchisme 14, c'est le moment où Jean-Michel Blanquer en parle. C'est le moment où Jean-Michel Blanquer valide le terme et donc là, tout d'un coup, le mot islamo-gauchisme perce le champ médiatique. Les gens font des recherches dessus en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le ministre de l'éducation nationale en parle, ça doit bien être quelque chose, bon. Le soufflet retombe un peu, notez que Wokisme n'existe toujours pas. Et là, tout d'un coup, regardez, bam, février 2021, islamo-gauchisme 92, au moment où Frédéric Vidal se fait tenser par le CNRS et la conférence des présidents d'universités qui lui disent mais il faut arrêter. En fait, ça n'existe pas ton truc, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens, personne ne fait de recherche là-dessus, donc on ne sait même pas quoi chercher dans ton enquête. Et alors, regardez, à partir de là. À partir de là, le terme islamo-gauchiste va rediminuer et retrouver progressivement son niveau, vous voyez, retrouve le niveau d'antan. Aujourd'hui, islamo-gauchiste, il n'y a vraiment plus que quelques éditocrates à l'extrême droite qui emploient le terme. Il y a eu une brève période de gloire sous Jean-Michel Blanquer et puis derrière, le soufflet retombe. Mais regardez ce qui monte immédiatement, c'est immédiat, regardez, d'un mois sur l'autre, regardez ce qui monte immédiatement après la sortie de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme. Bam ! C'est le mot wokiste. Le mot wokiste qui, lui, pour le coup, a eu un succès tout à fait conséquent. Vous voyez que les recherches sur wokiste sont plus hauts que ne l'ont jamais été les recherches sur islamo-gauchiste. Et donc, depuis, vous voyez, depuis avril 21, tout d'un coup, alors ça explose quelques mois plus tard, ça met quelques temps dès avril 21, on commence à voir wokiste, wokisme apparaître dans les recherches. Et puis, il faut attendre, voilà, novembre 21, c'est l'explosion. Et là, derrière, ça ne se démentira jamais. Le mot wokisme reste jusqu'au bout tout à fait présent dans les recherches Google. D'où vient ce graphisme ? On est sur Google Trends. Donc, on regarde à quel point un mot est cherché sur Google. C'est une approximation, c'est une approximation, mais ça vous montre bien que le mot wokisme est venu directement remplacer le mot islamo-gauchisme. Que s'est-il passé à la jonction ? En fait, c'est simple. C'est que les conservateurs qui utilisaient le mot islamo-gauchisme pour jeter l'opprobre sur leurs adversaires, qui l'utilisaient pour disqualifier tout ce que disaient leurs adversaires politiques, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus utiliser ce terme puisque le terme venait d'être brutalement disqualifié, brutalement disqualifié par... Bon, la blague sur l'opprobre, c'est bon, vous l'avez fait deux fois, c'est bon, on peut dire que vous avez fait la blague et qu'on passe à autre chose. Donc, le terme islamo-gauchiste qui s'était vu disqualifié et dont tout le monde avait compris l'imposture. Eh bien, ce terme, la droite la plus identitaire s'est dit ok, il faut qu'on trouve autre chose. Il faut qu'on trouve autre chose, il faut qu'on trouve une autre arme pour disqualifier nos adversaires, il faut qu'on trouve un nouveau mot dont personne ne sait exactement ce qu'il est, dont personne n'est capable de le définir, mais qu'on va pouvoir jeter au visage de nos adversaires en disant qu'ils sont tout à fait dangereux. Et c'est là qu'apparaît ce mot de wokisme et au début, tout le monde dit mais personne, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort ? Et vous voyez, c'est là où il y a quelque chose d'incroyable, c'est que dès 2021, on nous explique que le wokisme, c'est ce qui gangrène l'université, que le wokisme, c'est ce qui menace l'identité française, c'est ce qui menace le débat public français, alors que le mot n'existait pas trois mois plus tôt, tu vois. C'est-à-dire que si vraiment le wokisme, c'est une idéologie si dangereuse, on en aurait peut-être eu quelques échos auparavant. C'est-à-dire, il y aurait peut-être eu à tout le moins quelques lanceurs d'alerte, mais pas du tout, absolument pas. Corrélation n'est pas égale à causalité, ceci dit, je suis d'accord, sauf que là, l'argument est assez clair. L'argument est assez clair, c'est pas juste une corrélation, c'est que la causalité, tu la vois bien dans le débat public, il y a un terme qui est disqualifié par le champ de la recherche, qui décroît brutalement en utilisation immédiatement après, et un autre par lequel il est remplacé. Et en fait, les mêmes qui, jusqu'à présent, si aux Etats-Unis, oui, merci Jean-Michel internationaliste, mais on est d'accord que le débat public américain n'est pas le même que le débat public français. Donc ce terme qui, je sais bien que ça vient clairement des conservateurs US, un, attends deux secondes, tiens, toi, time out, c'est vraiment parce que je suis gentil, parce que ça pouvait avoir un ban, ça pouvait être ban def, me prenez pas pour un con, j'ai un peu travaillé, je sais d'où ça vient, j'ai écrit la chronique avant vous, bon, donc je sais bien que ça vient de l'outil du débat, que ça vient des conservateurs américains, mais précisément, précisément, parce que, en France, l'arme de disqualification, c'est le mot épouvantail, c'était le mot islamo-gauchiste, donc il n'y avait pas besoin d'autre chose. Le moment où ce mot, le mot islamo-gauchiste, est disqualifié, les éditorialistes, les oratoristes politiques, conservateurs, ont besoin d'un nouveau mot épouvantail qui permet de jeter le discrédit sur une partie de la gauche, et donc, ils importent, effectivement, vous avez raison, j'étais au courant, ils importent des Etats-Unis, ce terme de wokisme, qui à l'origine est un mot plutôt connoté positivement, c'est-à-dire utilisé par ceux qui disent nous sommes woke, c'est-à-dire éveillés aux discriminations et aux dominations qui existent dans notre société. Et ce mot est retourné contre eux en disant c'est le wokisme, c'est la cancel culture, c'est des gens qui veulent nuire au débat, c'est des intolérants mais qui se targuent de tolérance, bref, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Le mot est utilisé comme un mot épouvantail, c'est-à-dire un mot que l'on n'est pas capable de vraiment définir, une communauté que l'on n'est pas capable de circonscrire, mais dont tout le monde perçoit qu'elle est négative et que l'on plaque sur les adversaires. C'est ça un mot épouvantail. C'est un mot que l'on n'est pas capable de définir, que l'on n'est pas capable de circonscrire, mais que l'on plaque brutalement sur les adversaires. Ça permet de les disqualifier sans avoir à justifier cette disqualification. Bon. Notez que, je le précise ici, notez que la droite identitaire, l'extrême droite, n'a pas le monopole des mots épouvantail. Oups là ! Dans le débat politique français, le mot « facho » est fait en grande partie l'objet d'une utilisation similaire par une partie de la gauche. Attention, il y a quand même une différence, c'est que le fascisme, c'est une idéologie politique identifiée, étudiée par les historiens, étudiée pas seulement par les historiens, mais aussi par les sociologues et les politologues. Certains, dans la recherche, attirent l'attention sur le fait que le fascisme, c'est une idéologie politique qui se décline en un certain nombre de critères et que ces critères, on peut en traquer l'apparition au sein des régimes encore démocratiques. Vous voyez, parler de fascisme, de la montée du fascisme, de crypto-fascisme, parler de déclarations comme je l'ai moi-même fait quand j'ai dit qu'Éric Zemmour et Laurent Wauquiez qui appellent à la fin du contrôle de constitutionnalité des lois, j'ai moi-même dit c'est la porte ouverte vers le fascisme. Mais j'emploie le mot dans son sens historique. Mais par contre, son diminutif facho, il est utilisé par une partie de la gauche pour disqualifier toutes celles et ceux avec quelqu'un où on n'est pas d'accord. Ouais, mais lui, c'est un facho. Bah, peut-être, mais il faudrait savoir définir facho. Si facho, c'est fasciste, non, c'est un conservateur, c'est potentiellement un raciste, mais c'est pas vrai. Mais le terme fasciste est peut-être à tout le moins exagéré. Donc, vous voyez, attention, la droite identitaire, l'extrême droite, n'a pas le monopole des concepts épouvantailles, des mots épouvantailles. Bon. Donc, c'est important de le dire et de le préciser. Je ne connais pas précisément la définition de facho, mais voilà. Fasciste, ouais, mais c'est ce que je viens de vous dire. Le mot fasciste, fascisme, ça décrit quelque chose de précis. C'est la différence. C'est que, pour le coup, il y a de la recherche historique sur le fascisme. Il y a de la recherche sociologique et politologique sur le fascisme. Il n'y a pas de recherche scientifique sur le wokisme et l'hystamogochisme. Ça n'existe pas. Mais, certains, certaines, utilisent le mot facho comme un concept épouvantail. et je trouve ça, à titre personnel, je trouve que ça ne grandit pas forcément le débat public. Après, chacun son choix de vocabulaire. Mais, ce qui est... Donc, voilà, je le dis pour qu'on ne me fasse pas le procès en hémiplégie. Ce serait tout à fait légitime, d'ailleurs, de me le faire si je n'en passais pas par cette définition. Un nouveau terme qui est magas, c'est ultra droite, c'est encore autre chose. C'est un terme policier, ultra droite et ultra gauche. Bon, bref, n'ouvrons pas cette boîte de Pandore, ça va nous amener ailleurs. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est important de faire cette parenthèse. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. Donc, je reviens sur le mot de wokisme. Cette courbe Google Trend vous montre bien que c'est le mot qui sert à remplacer dans le débat public. Et oui, corrélation n'est pas causalité, mais pour avoir moi suivi très précisément dans le détail cette période du débat public, c'est le moment où j'étais en quotidienne sur France Info, puis en quasi quotidienne chez Quotidien, pour avoir suivi les déclarations, je peux vous dire que les mêmes qui parlaient d'islamo-gauchisme du jour au lendemain ont commencé à parler de wokisme, les mêmes. Ils n'avaient jamais employé le mot wokisme avant, et tout d'un coup, ils sont allés chercher ce concept épouvantail pour remplacer dans leur discours le mot islamo-gauchisme qui avait été disqualifié. C'est ce qui m'amène à faire, par là, au moment où tout le monde en parlait, c'est ce qui m'amène à faire ma chronique sur France Info où je dis c'est un concept épouvantail, ça ne veut absolument rien dire, c'est utilisé pour jeter le discrédit sur les adversaires. Bon, quand soudain, oula, la transition en PLS, quand soudain, bien sûr, la politologue Chloé Morin nous explique qu'elle a trouvé la définition du wokisme. Ah ! Alors, on va l'écouter. Alors, déjà, donc, Chloé Morin, politologue Chloé Morin, alors déjà, déjà, on va chercher Chloé Morin sur Wikipédia. Hop ! On va chercher Chloé Morin sur Wikipédia. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce que Wikipédia la définit non pas comme une politologue mais comme une essayiste française directrice d'un cabinet de conseil. Ah ! Tiens donc ! Elle est conseillère auprès du Premier Ministre entre 2012 et 2016, experte à la Fondation Jean Jaurès, également chroniqueuse à l'Express et elle intervient sur France Info dans Les Informés. Alors, elle a fait ses études à Sciences Po entre 2008 et 2010. Elle sort avec un diplôme d'histoire de l'économie et un diplôme en développement de l'économie. Alors, c'est assez flou comme phrase. Est-ce qu'elle a fait un double cursus à Sciences Po ? Est-ce qu'elle a fait deux masters à Sciences Po 2008, 9, 10 ? Hein ? Donc, attendez, je ne comprends pas, elle a fait trois ans à Sciences Po ? Donc, elle a une licence, en fait ? Hein ? Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi son diplôme. Attendez. J'aimerais bien savoir en vrai c'est quoi son diplôme. Diplôme Chloé-Morin. Diplôme Chloé-Morin. Alors. Elle est diplômée. Ah ouais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait qu'elle est diplômée de Sciences Po et de la London School of Economists. Elle a étudié à Sciences Po de 2008 à 2010. Elle a un diplôme d'histoire de l'économie ainsi qu'un diplôme en développement économique. C'est ce que je trouve partout. C'est sa bio officielle. Mais moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi son diplôme ? Parce qu'un diplôme de Sciences Po, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Alors. Pardon, pardon. Je suis peut-être un peu tâtillon. Ok. Alors. Attendez. Chloé-Morin, est-ce qu'elle a une page LinkedIn ? Chloé-Morin LinkedIn. Est-ce qu'elle a une page LinkedIn ? Oui. Non. Si. Elle a une page LinkedIn. Alors. Attendez. Attendez. Hop. Trois ans, c'est souvent les gens qui font deux ans de prépa avant. Non. Non. Parce qu'à Sciences Po, dans ce cas-là, tu rentres directement en master. Alors. Formation. Double degree. Joint degree. Sciences Po LSE. Ok. Alors en fait, c'est le même... C'est quoi ce truc là ? Je comprends pas. Attendez. Je sais pas ce que c'est comme diplôme. Alors quand elle... En fait, c'est une formation jointe. C'est une formation jointe. C'est pas clair. C'est pas clair. Joint degree. Sciences Po LSE. Attendez. Je suis un peu curieux. Pardon. Pardon. Ça c'est... Mais... Pardon. Mais... Les gens qui mentent sur leur diplôme, ça commence à m'énerver un peu. Ah, ça existe. Ok. Alors. Ok. Alors, c'est la PSIA. Donc c'est la Paris School of International Affairs. Ok. On l'a trouvé. Dual degree with London School of Economics. Two years dual degree. France and United Kingdom. Ok. Il y a deux ans. Student. Ok. Year 1 at Sciences Po. Year 2 at... LSE. Et à la fin, qu'est-ce que tu as ? On sait pas trop. À la fin, on sait pas trop. Ça a pas l'air d'être un master. Ok. On sait pas trop ce que c'est. Financial support. Ok. Alors, je regarde. Ouais. Bon. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas... Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut. Ok. Je sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas... Je ne sais pas à quel point... Je ne sais pas à quel point l'entrée est sélective. C'était écrit master. Leading to master's degree. Ah ! Alors, effectivement. Leading. Ah, c'est pas clair. C'est leading... Vous avez raison. C'est leading to a master's degree. Bon. C'est pas clair. C'est pas clair. Pour le coup, c'est legit. C'est un double diplôme qui offre à la fois le master de PSIA. C'est legit. Ok. 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 C'est legit. Bizarre, bizarre. Leading, c'est pas obtenu. Bon. Écoutez. En tout cas, ça te mène au master, mais ça ne veut pas dire que ça te donne le master. Bon. C'est un bachelor. Ok. Très bien. Pourquoi est-ce que... Alors, vous allez me dire... Vous allez me dire, Clément, tu chipotes. Qu'est-ce que... Pourquoi ce harcèlement sur les diplômes de cette pauvre Chloé Morin ? Parce que, je vous rappelle que Chloé Morin se dit politologue. Alors, c'est le moment de vous expliquer... C'est le moment de vous expliquer qu'il y a depuis des années en France, quand je dis des années, c'est même des décennies, il y a depuis des décennies en France un combat sur comment appeler les chercheurs en sciences politiques. Vous voyez ? Moi, j'ai un diplôme, j'ai un doctorat en sciences politiques que j'ai obtenu à Sciences Po, moi-même, au sein de l'école doctorale de Sciences Po. Bon, donc, il y a un débat depuis très longtemps pour savoir comment appeler les chercheurs en sciences politiques. Sachant que tu peux forger à la fois le mot de spécialiste sur... de manière similaire à sociologue, de la même manière que ceux qui étudient la société sont des sociologues, ceux qui étudient la science politique sont des politologues, ou alors c'est la... ou alors tu peux... Il y a un autre vocable qui existe qui est celui de politiste forger sur la même racine qu'économiste. De la même manière que ceux qui étudient l'économie sont des économistes, ceux qui étudient la politique seraient des politistes. Bon. Et donc, il y a un clivage et en réalité, ce clivage, ça a longtemps été en France le clivage entre Paris 1 Sorbonne et Sciences Po. C'est-à-dire qu'à Paris 1 Sorbonne, on avait tendance à plutôt dire politiste et à Sciences Po, ils avaient plutôt tendance à dire politologue. Et donc, en fait, selon... Moi, quand j'ai étudié la science politique, moi, j'ai étudié la science politique initialement à Paris 1 à la Sorbonne et puis ensuite, je suis passé à Sciences Po et c'est vrai que à Paris 1 Panthéon Sorbonne, on employait le terme politiste et quand je suis arrivé à Sciences Po, on entendait un peu plus politologue. Mais déjà à l'époque, déjà à l'époque, à Sciences Po, il commençait à y avoir une réticence autour du terme politologue parce qu'on commençait à voir des sondeurs être présentés sur les plateaux de télé comme des politologues. Et donc, le mot politologue, c'était devenu à la fois les chercheurs, docteurs en sciences politiques et des sondeurs qui prétendaient comprendre la sociologie électorale, parfois d'une manière tout à fait approximative, et qui se disaient politologue, en tout cas, qui étaient présentés comme tels. Et donc, aujourd'hui, le mot politologue, il est extrêmement problématique puisqu'il donne à penser quand tu dis que t'es politologue, vous voyez, c'est forgé sur la même racine que sociologue, c'est la même chose. Bon, donc, il donne à penser que tu es un chercheur, que tu appartiens à la communauté académique, que tu as une expertise validée par tes pairs sur un domaine de compétence, en l'occurrence, la science politique. Alors que de plus en plus de personnes se disent politologues sans en avoir le début du commencement du diplôme. Et donc, on avait les sondeurs qui se disaient politologues, et donc maintenant, on a des oratrices du champ politique, enfin, pas politique, mais du champ journalistique, telles que Chloé Morin, qui sont présentées comme politologues alors qu'elles n'ont pas le diplôme. Et donc là, il y a quand même un vrai problème, c'est que maintenant, alors attention, je ne dis pas que tu as besoin d'un doctorat en sciences politiques pour être légitime sur l'analyse du champ politique. Attention, tu peux tout à fait avoir des analyses extrêmement affûtées, très précises, très pointues, très originales, sans avoir un doctorat en sciences politiques, sans même avoir un diplôme de sciences politiques. Il n'y a pas de problème, le débat public, il est accessible à toutes et à tous. donc c'est tout à fait c'est tout à fait tout à fait tout à fait important de dire ça. Mais ce serait bien quand même, ce serait bien quand même de reclarifier à un moment donné les choses en disant de la même manière qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à l'histoire, il y a même plein de gens qui peuvent écrire des choses qui s'insèrent dans le champ de l'histoire, qui proposent des contributions. Bon, maintenant, historiens, tout le monde voit bien que c'est un terme réservé à des chercheurs en histoire qui ont fait un doctorat en histoire. Économiste, c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est un peu devenu économiste, y compris des gens qui n'ont pas le début du commencement d'un master en économie. Et donc, de la même manière, c'est un peu agaçant de voir aujourd'hui n'importe qui qui écrit un livre où il analyse la politique parfois un peu à l'emporte-pièce, se dire, moi, du coup, vu que j'analyse la politique, je suis politologue. À un moment donné, les amis, tu es essayiste et tu peux écrire des essais qui sont très précis, qui sont très intéressants, qui sont très motivants, qui sont même parfois beaucoup plus stimulants, originaux, précis que des chercheurs en sciences politiques. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, attention, ce n'est pas parce que tu as fait un doctorat en sciences politiques que tu as forcément une contribution tout à fait majeure au débat médiatique, au débat politique, même au débat universitaire. Mais à un moment donné, il y a quand même des termes, il faut les définir, à un moment donné, tu ne peux pas t'auto-proclamer historien, tu ne peux pas t'auto-proclamer économiste, tu ne peux pas t'auto-proclamer psychologue, tu ne peux pas non plus t'auto-proclamer politologue, en tout cas, chercheur en sciences politiques. Il y a quand même un... Bon, vous voyez ? Là, il y a déjà un côté un peu usurpation de légitimité qui est agaçant. Bon, mais, à la limite, à la limite, et Laurent Deutsch ailleurs, bah, Laurent Deutsch qui dit qu'il est historien, non, pardon, enfin, ni Laurent Deutsch, il n'est pas historien, voilà, typiquement. Laurent Deutsch, il n'est pas historien, Stéphane Bern, il n'est pas historien, bon. Après, tu peux, en fait, c'est toujours pareil, tu peux, il faut payer une école pour acheter une légitimité. Mais alors là, vraiment, vraiment, vas-y, je te regarde. Je te regarde. Va, va, montre-moi comment on paye une école pour acheter un diplôme de doctorat. Vas-y, je te regarde. Bon courage. Bon courage, je te souhaite cinq ou six bonnes années de dépression à écrire une thèse. Vas-y. Vas-y, je te regarde, pas de problème. Donc, vous voyez, à un moment donné, tu es, il y a des termes qui existent. Tu peux te dire essayiste, tu peux te dire analyste politique, tu peux te dire éditorialiste, il y a plein de choses que tu peux dire. Bon, mais politologue, normalement, ça dessine, ça dessine quand même, ça dessine quand même un, c'est un terme issu à l'origine de l'université, même si, effectivement, il a été tellement galvaudé qu'aujourd'hui, en effet, ben voilà, tout le monde, le fait est que tout le monde peut se dire politologue maintenant dès lors que tu produis des analyses, des analyses politiques. Et ce n'est pas c'est pas une insulte de dire de quelqu'un qu'il est analyste politique, c'est pas injurieux. Moi-même, je me définis plus facilement analyste politique que politologue, précisément parce que politologue, le mot, il est totalement galvaudé et politiste, personne ne le comprend, tu vois. Donc, et chercheur en sciences politiques, ce serait pour le coup, ce serait un peu usurpé parce qu'aujourd'hui, je fais de la recherche en rhétorique, je ne fais pas de la recherche en sciences politiques, même si je fais de la recherche sur la rhétorique politique, donc bon, quelque part, je pourrais même le dire, mais bon, par prudence, je préfère m'en abstenir. Bon, on est vers la fin ? Pas du tout, on n'est même pas au début. Rhetoricien, ça ne te plaît pas ? Si, si, tout à fait, rhétoricien, je n'ai pas de problème avec le terme. Les réteurs, c'est ceux qui pratiquent la rhétorique, les rhétoriciens, c'est ceux qui l'étudient. Donc, je n'ai pas de problème avec ce terme-là. Il a eu son diplôme. Il a fait un petit don à son école. Oui, non, mais il y a des diplômes, genre les magistères, les trucs comme ça, les bachelors, il y a des diplômes que tu peux t'acheter. Mais un master ou un doctorat, tu commences à avoir des thèses qui ne sont pas des thèses de doctorat, mais qui sont des thèses et derrière, tu peux dire j'ai fait une thèse. Enfin bref, tu commences à avoir des trucs un peu comme ça en France. Mais le diplôme de doctorat et le diplôme de master, non, il faut que tu te tapes tes deux ans d'études et que tu les valides. Diplôme de doctorat, il faut que tu rédiges ta thèse et que tu la fasses valider. bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Toutes les thèses, alors il y a le cas Idrissa Berkane et effectivement, toutes les thèses ne se valent pas. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'encore une fois, et c'est très important de le dire, le doctorat n'est pas l'alpha et l'oméga de la compétence. Tu peux faire une thèse sur un sujet, être très compétent sur une toute petite partie de ton champ et très incompétent sur tout le reste. Tu peux même faire une thèse un peu de complaisance, ça existe. Mais à minima, quand bien même tu fais une thèse qui n'est pas ouf et on te donne quand même ton diplôme et tu es quand même docteur et après tu peux t'en prévaloir et on les connaît en réalité. Il n'y a pas de... Il y a les jurys de complaisance, ça se voit, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Je ne vais pas citer des noms mais il y a des docteurs du débat public dont tout le monde sait que le jury nommé était un jury de complaisance et que la thèse n'est pas géniale et qu'elle n'a jamais été citée nulle part. Donc, bachelor, ça existe en diplôme officiel à l'étranger, j'en suisse par exemple. Tout à fait, mais là, moi, je vous parle du bachelor en France. Mais peut-être que c'est plutôt magistère les trucs. je ne sais pas, je ne connais pas trop. Donc, ne me faites pas dire, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas en train de glorifier le doctorat en disant soit tu as un doctorat et tu parles, soit tu n'as pas de doctorat et tu fermes ta gueule. Je ne dis pas ça. Et je ne dis pas non plus que tous les docteurs proposent des contributions de qualité au sein du débat public. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut que ce soit très clair entre nous. Je suis juste en train de vous dire que, et oui, tu peux, tu peux truquer un peu, voilà, on en connaît. On en connaît quelques-uns qui ont par exemple de multiples diplômes de doctorat dont on a le droit de hausser quelques sourcils. On en connaît quelques-uns. Donc, il faut apporter ce débat avec subtilité. Mais quand même, le côté je suis politologue, alors que, en plus, je n'ai pas le début du commencement parce que, Chloé Morin dont on est parti, c'est-à-dire que, non seulement, elle n'a pas de doctorat en sciences politiques, mais elle n'a même pas de diplôme de sciences politiques, elle a fait de l'histoire de l'économie. Alors, c'est très intéressant, mais tu fais de l'histoire de l'économie. Derrière, tu passes par des cabinets de conseils, enfin, derrière, non, tu passes par le conseil aux hommes politiques, puisqu'elle a fait partie, elle a été conseillère auprès de Manuel Valls. Tu fais du conseil aux hommes politiques, derrière, tu fondes un cabinet de conseils et tu te dis, et tu te dis aux gens, au fait, je suis politologue, pardon, vous voyez, là, c'est quand même un peu gros, quoi. Là, c'est quand même, c'est quand même un peu gros, bon. Mais à la limite, à la limite, après tout, je pinaille, ce qui compte, ce qui compte, on est d'accord, c'est ce qu'elle dit. Après tout, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout de, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout de, voilà, attendez. Après tout, qu'est-ce qu'on s'en fiche des diplômes ? Hein, on ne va pas, on ne va pas commencer, on ne va pas commencer, voilà, on ne va pas commencer à disqualifier les gens, à fustiger, à dire oui, rendez-vous compte, elle n'a même pas son diplôme, on ne va pas faire ça, on va, essayons d'être tout de même, essayons de regarder ce qui est dit, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, que dit Chloé Morin sur le wokisme, puisque manifestement, elle est capable aujourd'hui de le définir, bon, si sa contribution est de qualité, je retire tout ce que j'ai dit, alors écoutons Chloé Morin. Je pense qu'on peut être de gauche et anti-woke, et je pense même qu'on doit être anti-woke quand on est de gauche aujourd'hui, la manière dont moi je définis le wokisme, ok, donc, donc là, attention, 2h30 après, elle lance enfin la vidéo, absolument, mais on a parlé de plein de trucs vachement bien avant, son de gauche. J'avoue, j'avoue, brut, brut, là, le son de la caméra, il faut mettre un, il y a, en plus, il y a un micro cravate, bon, ils étaient dans une salle qui résonne, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, elle écrit quand il aura 20 ans à ceux qui éteignent les lumières aux éditions Fayard, un livre dans lequel elle propose une définition du wokisme. Alors ça commence direct sur sa définition, écoutez bien. De gauche aujourd'hui, la manière dont moi je définis le wokisme, c'est que c'est une grille de lecture du monde qui partage le monde entre les dominants et les dominés, donc dans les dominants, il y a les hommes, il y a les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales, par exemple, et puis dans les dominés, il y a les minorités sexuelles, les minorités religieuses, ou même les femmes. Et c'est le but du combat politique des wok, c'est de renverser les rapports de domination. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons et c'est là que les choses deviennent compliquées. En fait, le wokisme, c'est la pratique de l'intolérance au nom de la tolérance. Parce que le... Alors... 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 C'est là où... Vous voyez, c'est là où on a un problème, c'est là où il ne faut pas... Vous voyez, c'est là où je vous dis... C'est là où je vous dis que c'est dommage. C'est dommage de faire de l'analyse politique quand t'as pas le début du commencement d'une compétence en sciences politiques. C'est là où c'est dommage. C'est là où c'est pas de peau. Alors... Chloé Morin nous dit le wokisme, c'est une grille de lecture du monde qui partage le monde entre dominants et dominés. Et donc, chez les dominants, il y a les hommes blancs, les pays occidentaux. Chez les dominés, il y a les minorités sexuelles, les minorités de genre, les femmes. Et le but, c'est de renverser les rapports de domination. Alors... Et pour ça, tous les moyens sont bons. Alors, c'est là où on peut s'arrêter tout de suite en voyant que Chloé Morin n'a jamais entendu parler. Manifestement. N'a jamais entendu parler d'un concept qui est quand même important. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un concept qui est important aujourd'hui pour étudier les structures de domination. Bon, c'est con d'être passé à côté. Voilà. Après, on ne peut pas être au courant de tout. Ah ! Ah non. On ne peut pas être au courant de tout. Donc, c'est sûr. Voilà. Elle est un peu passée à côté du concept d'intersectionnalité. Putain, ce n'est pas de pot. Elle était à ça de dire un truc cohérent. Elle est un peu passée à côté de l'intersectionnalité. C'est dommage. Ah ! Ce n'est pas de pot. Non, mais après, vous voyez, voilà, tu ne peux pas tout savoir. Des fois, tu loupes des trucs. Moi, ça m'arrive de louper des trucs. Elle a loupé et l'intersectionnalité. Putain, c'est con. On n'était pas loin. Alors, donc, Kezako, l'intersectionnalité. Alors, là où ce n'est vraiment pas de pot, c'est que vraiment, souvenez-vous, les féministes intersectionnelles, vous voyez, sont fustigées par précisément celles et ceux qui fustigent le wokisme. C'est ça qui est con. Vous voyez, c'est qu'elle aurait pu le savoir. Elle aurait quand même pu avoir une petite idée que le terme existait parce que généralement, ceux qui critiquent le wokisme critiquent aussi le féminisme intersectionnel, vous savez, sans savoir ce que c'est d'ailleurs. Mais, critiquent en disant, oui, l'intersectionnalité, oui, on n'aime pas. Bon, voyez, Elisabeth Lévy et compagnie, vous les connaissez. Bon, alors, c'est quoi l'intersectionnalité ? C'est quoi le fameux féminisme intersectionnel ? Alors, on va aller voir. La page Wikipédia de l'intersectionnalité est pas mal faite. On va aller lire un peu ce qui est dit sur cette page et puis, je vous fais la traduction si ce n'est pas clair. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu parles des structures de domination, tu ne peux pas les penser sans avoir au moins un peu en tête le concept d'intersectionnalité. Donc, voilà la page Wikipédia, l'intersectionnalité ou intersectionnalisme, mais personne n'utilise ce terme. L'intersectionnalité est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, dans l'exemple d'une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre, celle-ci pourra être à la fois victime de racisme et de mépris de classe. Ce terme a été proposé, c'est là où ça devient capital et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de féminisme intersectionnel. Je mets des guillemets, mais en fait, il n'y a pas de guillemets à mettre, c'est le cas. Le terme a été proposé par l'universitaire afro-féministe américaine Kimberly Williams Crenshaw en 1989 pour parler spécifiquement à l'origine de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les femmes afro-américaines pour en évaluer les conséquences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque. Le sens du terme a depuis été élargi dans les années 2010 avec la montée du cybermilitantisme et englobe désormais toutes les formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. Cette notion est une importante contribution théorique des études sur le féminisme pour ses partisans. Elle permet au modèle de réflexion d'aborder la complexité du monde tout en maintenant l'élan politique qui porte la plupart des actrices et acteurs de ce milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas seulement et même pas avant tout dire la convergence des luttes. En fait, ce que veut dire le concept d'intersectionnalité, c'est précisément que les concepts de dominant et de dominé sont des concepts mouvants, contextuels et spécifiques à un champ. Les concepts de dominant et de dominé sont des concepts mouvants, contextuels et spécifiques à un champ. Ces concepts-là ne sont pas précisément figés en des classes univoques, la classe des dominants et la classe des dominés. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et notamment, c'est notamment pour ça que l'intersectionnalité est partie des études sur le féminisme parce qu'il y a aux Etats-Unis des femmes noires afro-féministes, en l'occurrence Kimberly Williams-Crennard, qui prend la parole pour dire « Mais attendez, c'est bien que les femmes luttent contre le patriarcat au motif du renversement d'une structure de domination. C'est bien, c'est capital. Sauf que cette lutte, elle prend tellement la lumière qu'elle efface le fait qu'au sein des femmes, il y a des femmes qui sont toutes à la fois femmes et noires, qui en fait subissent non seulement la misogynie et les violences sexistes et sexuelles, mais qui subissent en plus le racisme et qui donc ont besoin de luttes spécifiques, ont besoin d'une attention spécifique, ont besoin de voir leurs conditions elles-mêmes, leurs conditions de supradominer, si vous voulez, reconnues. et ces thématiques-là sont invisibilisées par les luttes féministes qui ne s'intéressent qu'aux femmes et donc n'ont pas une attention particulière pour ce groupe-là. L'intersectionnalité, c'est de dire qu'il n'y a pas les dominants les dominés, il y a des groupes et que certaines personnes peuvent être dominées au sein de la société mais dominées au sein de leur groupe. Et notamment, quand tu es une femme blanche hétérosexuelle, tu es dominée à l'échelle de la société parce que tu subis le patriarcat, tu subis les violences sexistes et sexuelles, mais au sein du mouvement féministe, tu fais partie des dominants parce que tu fais partie des majoritaires qui tendent à invisibiliser la lutte de femmes minoritaires qui subissent non seulement la misogynie et les violences sexistes et sexuelles, les violences sexistes on va dire simplement, mais qui subissent en plus le racisme, voire qui subissent en plus le mépris de classe si elles sont pauvres. Bon. Et alors, c'est vertigineux le concept d'intersectionnalité parce que ça te montre qu'en fait, il y a au sein des luttes, il y a toujours des groupes minoritaires au sein des groupes minoritaires dont les besoins spécifiques, les luttes spécifiques, la souffrance spécifique est invisibilisée par la majorité. Et je sais qu'il y a même au sein des militantes afro-féministes, je sais qu'il y a même des débats avec des femmes qui disent oui mais attendez, même au sein des femmes noires, selon la teinte de ta peau, tu ne subis pas le même racisme et c'est pas exactement pareil d'être une femme noire métisse avec une peau café au lait et d'être une femme avec une peau très très noire, tu subis dans ce cas-là encore plus de racisme, un racisme dont l'intensité est encore supérieure. Donc vous voyez, l'intersectionnalité, c'est le fait de faire prendre conscience que en réalité précisément le monde c'est le championnat de la chouine ou pas. Tiens attends, hop, toi dégage, merci beaucoup, ciao, on ne veut plus te revoir. C'est une manière de faire café au lait, c'est pas ok. Sans doute, sans doute, vous avez sans doute raison. Je me suis sans doute mal exprimé. Pour le coup, pour mériter mais pour le coup, si j'ai des termes qui ne sont pas bons, ce qui peut m'arriver, dites-le moi et je corrige mon langage sans la moindre difficulté. Oui, je punis, exactement. Attends, les formations en ligne sur l'intersectionnalité de l'asso nous-toutes.org sont super bien faites. Ok, très bien, allez voir dans ce cas les formations de nous-toutes.org. Je ne suis absolument pas choqué par le terme café au lait perso mais j'admets que c'est un peu maladroit. Ok, si c'est maladroit vous me le dites je retire il n'y a pas de problème là-dessus les sensibilités des personnes concernées métissent. Métissent c'est mieux ? Métissent ok, très bien. Les sensibilités des personnes concernées font autorité donc il n'y a pas de problème si les personnes concernées disent pardon mais s'il te plaît ne dis pas ça c'est blessant et bien j'entends et je corrige le langage sans la moindre difficulté. donc ce concept d'intersectionnalité là où il est important c'est que précisément métisse vous êtes d'accord sur le terme métisse vous avez raison autant pour moi autant pour moi en plus oui métisse en plus vous avez raison c'est beaucoup mieux ce terme d'intersectionnalité être presque étranger dans les deux cas c'est intéressant mes potes métisses racontent souvent être presque étranger dans les deux cas c'est étudier ou plus du ressenti personnel précisément alors en fait bon bref c'est là où on rentre dans les problématiques d'intersectionnalité qui font que précisément les frontières de dominant et de dominé sont mouvantes et qu'elles sont contextuelles et c'est ça c'est ça qu'il faut retenir cringe le chat bah je sais pas je vous laisse écouter je vous laisse je vous laisse vous expliquer entre vous alors raciser c'est encore autre chose alors on peut on peut on peut faire une parenthèse sur la définition du mot raciser qui est un mot un mot important aussi un mot important aussi au sein de ces luttes le mot en quoi café au lait c'est pas bien je sais parce que si parce que ça vient je vois en fait je vois en vous lisant je vois ça vient avec un imaginaire colonial et tout c'est pas c'est pas heureux c'est pas heureux plutôt non blanc bah après 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 il faut light skin je vois souvent sur les réseaux ouais je sais mais je voulais pas utiliser light skin dark skin parce que c'est c'est bon bref écoutez c'est allez avançons le terme le terme est pas heureux c'est compliqué c'est compliqué en fait le terme est pas heureux sur ces questions là c'est important d'avoir un langage qui est qui n'est qui n'est pas blessant pour les personnes concernées en même temps et en même temps moi sur ces thématiques là je ma position c'est de dire c'est important pour chacun chacune d'entre nous et particulièrement les gens qui comme moi bénéficient de tous les privilèges hommes blancs hétérosexuels tout va bien juifs certes mais bon pour le coup ça se voit pas mais mais pour les gens comme moi qui bénéficient de justement pour le coup qui bénéficient de tous les privilèges c'est enfin hommes blancs hétérosexuels c'est ce genre juifs certes mais encore une fois c'est pas écrit sur mon visage mais c'est important donc pour les personnes comme moi qui bénéficient de tous les privilèges c'est important de faire attention à être à l'écoute des communautés qui n'ont pas cette chance et donc quand on me dit fais gaffe se molleille les blessants je suis le premier à dire ok ok pas de problème je change je change mon vocabulaire après à l'envers à l'inverse je 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 requière aussi je demande je demande je demande avec humilité un peu de de tolérance c'est à dire que enfin un peu de tolérance un peu de un peu de bienveillance vous voyez au sens où c'est c'est des questions qui sont extrêmement complexes on se forme en permanence et donc c'est normal de pas avoir un langage qui soit c'est normal parfois d'avoir un langage qui est pas bon qui est pas bon tu vois pour moi quand t'as quelqu'un qui te dit un peu d'indulgence quand t'as quelqu'un qui te dit ok dites moi si j'ai dit un terme qui est pas bon je le change tu vois c'est pas pareil que quelqu'un qui dit bah quoi bah pourquoi on peut pas dire café au lait bah moi je dis café au lait bah tu vois donc ça marche dans les deux sens c'est à dire que je pense que c'est important effectivement de toujours faire attention à son langage pour essayer toujours d'être précis et de pas être blessant pour les personnes et les communautés concernées à l'inverse tu peux dire bon soyons un peu indulgents quand tu vois quelqu'un qui fait les efforts qui essaye d'être inclusif qui essaye de de pas être blessant qui est à l'écoute qui essaye d'être en recherche du bon du bon vocabulaire au bon moment vous voyez dites le gentiment dites Clément là quand même là tu pourrais le dire mieux soyez pas relou tu vois c'est bon vous avez vu que je vous ai entendu donc soyez pas relou bon Beward utilisé au premier degré non c'était du second degré c'est parce que je trouvais plus le mot indulgent c'est qui le mot indulgent m'avait m'échappé oui soyons soyons bienveillants soyons bienveillants bien sûr bon bref qu'est-ce que tu dis alors attention parce que parce que faites gaffe faites gaffe attendez je demande je remonte bon je l'ai pas vu bon il y en a un qui est passé entre les gouttes peut-être que le message avait été supprimé entre temps j'avance j'avance tout ça pour vous dire écho hein quoi il y a de l'écho non il y a pas d'écho c'est pas vrai je vais te voir je fais de la merde non c'est bon je fais pas de la merde tout va bien il y a déjà 35 threads pour te cancel là avec le clip ouais ouais bon j'ai vu le kappa mais c'est pas très drôle comme blague c'est pas très drôle comme blague parce que c'est le genre de choses qui peut arriver tu vois donc c'est pas malgré le kappa c'est pas hilarant tout ça pour vous dire tout ça pour vous dire que ce qui est important ce qu'il faut comprendre c'est que le concept d'intersectionnalité il est forgé pour appréhender précisément le fait que les structures de domination sont mouvantes et que tu peux être dominant au sein de la société d'une manière génère enfin plutôt dominer au sein de la société en général mais te retrouver dominant au sein de ton groupe et donc par cette position avoir tendance sans même te rendre compte à invisibiliser le discours d'autres membres du groupe qui elles ou eux subissent des discriminations encore supérieures je vous lis je vous lis histoire de la notion parce que ouais je vous lis l'histoire de la notion parce que c'est très clair Awatiam est la première féministe à formuler en 1978 dans son essai la parole aux négresses la question du positionnement des femmes noires francophones dans le mouvement féministe produisant une première base théorique de l'intersectionnalité bien qu'elle n'applique pas bien qu'elle n'applique pas à cette notion le terme d'intersectionnalité Awatiam explique que les femmes noires souffrent de plusieurs oppressions simultanément et les problèmes spécifiques qu'elles rencontrent ne sont pas traités au sein du mouvement féministe blanc et occidental voyez c'est cette idée que quand tu subis de multiples discriminations de multiples dominations qui s'entrecroisent tu peux avoir des difficultés des souffrances des discriminations spécifiques qui ne sont pas pris en compte par le mouvement de lutte parce qu'elles sont minoritaires le terme intersectionnalité a été inventé par l'universitaire féministe afro-américaine Kimberly William Crenshaw dans une enquête publiée en 91 et portant sur les violences subies par les femmes de couleur dans les classes défavorisées aux Etats-Unis celle-ci avait entamé sa réflexion sur les intersections entre discriminations dans un article de 89 dont la réflexion se situait dans la lignée du courant du black féminisme ce terme a été repris depuis par de nombreuses autres études bien que d'autres termes aient également été utilisés cette théorie voilà c'est là que c'est intéressant cette théorie a remporté un grand succès dans le contexte des études de genre elle aborde un problème difficile pour le féminisme les différences entre femmes le vieil idéal d'un féminisme où toutes les femmes seraient ensemble est difficile à tenir et cette théorie apporte une plateforme qui peut être commune à tous les courants elle rend visible les différences de race genre et classe tout en déconstruisant ces catégories dans un cadre universitaire elle donne à réfléchir à la fois aux généralistes et aux spécialistes tout en établissant une passerelle entre les deux dans ce cadre l'intersectionnalité forme un mot tendance capable d'attirer l'attention s'il est présent dans le titre d'un article scientifique enfin son incomplétude son incomplétude même rend cette théorie attirante et donne à chacun c'est ça qui est intéressant écoutez bien et donne à chacun la possibilité de la compléter elle ouvre à de nouvelles discussions et de nouvelles découvertes cette théorie qui met en lumière la complexité du monde donne aux sociologues et aux féministes les moyens de l'aborder par exemple la notion aide à comprendre en quoi les femmes noires ou pauvres ne supposent pas les mêmes violences ou discriminations que les femmes issues de classes socio-professionnelles favorisées et blanches hop kimberley prononcent au center for intersectional justice à berlin elle a noté kimberley williams crenshaw kimberley williams crenshaw la nécessité de revenir à la définition initiale de son concept et de se remémorer qu'à la base ce sont deux femmes afro-américaines qui en sont à l'origine en effet elle affirme dans un article du washington post que son concept d'intersectionnalité a été conceptualisé avant tout pour le besoin des femmes noires mais que ce terme c'est là où ça devient intéressant enfin c'est là où c'est capital ce terme a mis en lumière l'invisibilité de nombreuses personnes au sein de groupes qui les présentent comme leurs membres mais échouent souvent à les représenter les effacements intersectionnels ne sont pas l'apanage des femmes noires les racisées au sein des mouvements LGBTQ+, les femmes au sein des mouvements d'immigration les femmes trans au sein des mouvements féministes et les personnes non-valides qui combattent les dérives policières toutes et tous font face à des vulnérabilités qui reflètent les intersections entre le racisme le sexisme le classisme la transphobie le validisme etc donc ce que dit le concept d'intersectionnalité c'est que il faut être attentif au fait qu'au sein de toute communauté qui lutte contre une discrimination il y a aussi des sous-groupes qui subissent des discriminations et des violences spécifiques des discriminations et des violences supérieures et dont on a besoin de prendre conscience que ces sous-groupes existent et dont on a besoin de donner de la visibilité à leur lutte donc vous voyez ça n'est pas une machine à dire le monde c'est deux groupes les dominés les dominants les mâles blancs hétéros cisgenres et tous les autres et il faut renverser les mâles non c'est pas ça c'est le fait de dire les concepts les notions de dominés et de dominants elles sont elles sont elles s'entrecroisent elles sont enfin c'est un concept ces concepts ils s'entrecroisent et et ils doivent être compris de manière précisément dynamique bon une fois qu'on a fait ce détour par l'afroféminisme par l'afroféminisme une fois qu'on a fait ce détour oui par l'afroféminisme et par l'intersectionnalité donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le mot on entend le mot afroféministe on entend le mot afroféministe qui est bizarre mais en fait parce que les afroféministes enfin bizarre qui peut être étonnant pour certains et certaines qui peuvent dire bah afroféministe on s'en fiche c'est féministe tout court non justement parce que l'intersectionnalité qui est un concept beaucoup plus général vous voyez qu'aujourd'hui on l'applique à bien d'autres catégories ce concept vient de l'afroféminisme bon maintenant qu'on a fait ce détour important qui était pour moi important et qui permet de parler de ce concept fusse peut-être pas toujours adroitement mais écoutez on fait du mieux qu'on peut mais c'est pas c'est pas mon champ de spécialité c'est un champ auquel je me suis intéressé mais c'est pas mon champ de spécialité donc des maladresses peuvent parfois peuvent parfois se faire montre dans mon discours maintenant qu'on a fait ce détour par l'intersectionnalité on peut revenir sur l'interview de Colé Morin qui parle du wokisme alors là vous allez voir c'est pas piqué des hannetons comme disait ma grand-mère c'est ce qu'on va voir juste après la pause parce que parce que là il faut que je lance la pub qui va se lancer d'elle-même ça devient la purge dans le chat je sais pas là ah oui j'avais dit que j'avais parlé du mot racisé merci les modérateurs j'ai pas le temps de tout lire parce qu'effectivement ça parle beaucoup ça parle beaucoup bah écoutez modérateur modératrice n'hésitez pas à être sévère bien sûr je peux pas lancer ma coupure pub comment ça se fait attendez je tente d'appuyer dessus ah bah si voilà coupure pub c'est bon allez force au modo pour pacifier les cœurs et les esprits je vous laisse avec la merveilleuse bande originale de Nier Automata moi je vais me refaire un petit thé là t'as c'est vide c'est terrible je vais il y a il y a des dingueries j'essaie de garder mon calme alors je le dis au modo racisme misogynie et compagnie c'est du bandef et puis on en parle plus on essaye d'avoir une communauté un chat inclusif et respectueux donc donc soyez pas je le dis pour les motos pour les modos racisme misogynie tout ce que vous voulez ça dégage on est plus de 4000 c'est vrai on est plus de 4000 allez pause 2 minutes je passe aux toilettes je me refais un thé et on regarde la suite de Chloé Morin parce que croyez moi ça vaut le coup d'oeil à tout de suite de Chloé Morin et Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 du générique Musique 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 du générique ... Musique du générique et les dominés, donc dans les dominants il y a les hommes, il y a les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales par exemple et puis dans les dominés il y a les minorités sexuelles, les minorités religieuses ou même les femmes et c'est le but du combat politique des woke Voilà, donc évidemment, le problème vous l'avez vu, le problème c'est qu'elle définit le wokeisme sans avoir le début sans même connaître le concept d'intersectionnalité, c'est à dire que en fait la définition qu'elle donne du wokeisme c'est absolument pas conforme à ce qu'elle prétend viser c'est à dire les luttes féministes les luttes antiracistes puisque précisément, aujourd'hui au sein de ces luttes, on fait attention aux thématiques d'intersectionnalité et précisément au sein de ces luttes, on sait que les concepts de dominants et de dominés sont fluides et sont dépendants du contexte, donc là déjà, la politologue Chloé Morin nous donne sa définition du wokeisme qui ne correspond absolument pas au discours des personnes concernées donc elle vient d'emploi, elle vient de poser une définition qui ne correspond absolument pas au discours des personnes concernées puisque même l'afro-féministe qui a posé le terme d'intersectionnalité dit elle-même, attention l'intersectionnalité ce n'est pas une machine à combattre les hommes blancs c'est une machine au contraire à faire prendre conscience que les dominations sont dépendantes du contexte donc déjà on est à la première phrase de l'interview et Chloé Morin vient de démontrer qu'elle parle d'un sujet qu'elle ne connaît pas bon mais écoutez écoutons la suite peut-être que c'est mieux après pourquoi est-ce que j'ai plus le droit de faire entrer pour faire play-pause alors spoiler alert vous allez voir qu'en fait très vite elle ne va plus parler que des moyens en fait le wokisme c'est la pratique de l'intolérance au nom de la tolérance oui ça c'est génial le wokisme c'est la pratique de l'intolérance au nom de la tolérance alors ça c'est pas mal c'est-à-dire que la formule elle claque mais sa formule nonobstant son caractère claquant n'est absolument pas assise sur une réalité intellectuelle une réalité logique démontrée c'est-à-dire qu'elle vient de effectivement si le wokisme c'était il y a les mâles blancs cisgenres hétérosexuels boue les méchants dominants et puis tous les autres c'est les dominés et on veut renverser les mâles blancs cisgenres tu pourrais dire que le wokisme c'est l'intolérance au nom de la tolérance mais en réalité précisément les luttes qu'elle définit sont précisément des luttes intersectionnelles c'est-à-dire que justement elle pointe le fait que je reviens pas sur tout ce que je vous ai dit bon donc ça claque c'est joli mais ça ne correspond à rien pratique de l'intolérance enfin c'est l'intolérance au nom de la tolérance c'est elle a le droit de le dire mais il faudrait montrer en quoi ça ça vise quelque chose de concret c'est qui ? c'est la politologue Chloé Morin qui a sorti un livre dans lequel elle donne sa définition du wokisme ce que certains reprochent au wokisme c'est qu'ils avaient une sorte de pouvoir qui est aujourd'hui menacé notamment parce qu'il y a davantage de gens qui ont accès à l'espace public via les réseaux sociaux notamment et donc du coup les tenants du pouvoir disons blanc, masculin le patriarcat etc. n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un discours wok parce que c'est une remise en cause du statu quo du pouvoir Bonne remarque Bien sûr ça c'est tout à fait vrai mais remettre en cause le rapport de domination c'est le rôle de la gauche depuis toujours Bon bah donc où est le problème ? Tu vois là elle vient de te dire que elle vient de te dire oui le wokisme veut renverser les rapports de domination et là elle te dit bah c'est le rôle de la gauche depuis toujours bah donc où est le problème ? Le problème ça n'est pas tant ça que le fait de le faire par des moyens qui sortent du domaine de l'acceptable Ah alors alors auto-contradiction en l'espace de deux phrases c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose c'est à dire que il y a deux minutes elle explique que le problème du wokisme c'est l'intolérance au nom de la tolérance le fait de vouloir de prétendre que le monde est partagé entre dominant et dominé et là on lui fait remarquer on lui dit ouais mais ceux qui fustigent le wokisme c'est justement ceux qui ont intérêt à ce qu'on renverse pas trop les rapports de domination Chloé Morin phrase d'après oui oui c'est vrai mais du coup le problème du wokisme c'est que les moyens pour lutter contre les dominations ça c'est bien de lutter contre les dominations mais les moyens sortent du domaine de l'acceptable bah faut savoir est-ce que le problème c'est un problème de fond qui a très précisément au renversement des rapports de domination ce qu'elle vise quand elle dit sa formule qui claque l'intolérance au nom de la tolérance est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est les moyens qui sortent du domaine de l'acceptable c'est pas la même chose soit le problème du wokisme c'est un problème de fond le fond des luttes qui serait contestable en lui-même soit c'est un problème de forme que prennent les luttes mais c'est deux choses différentes donc là elle vient de se contredire à deux phrases d'écart par ailleurs notez que le problème c'est les moyens qui sortent du domaine de l'acceptable mais acceptable par qui ? qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas acceptable par elle mais acceptable par qui ? qui a le droit de définir les moyens de lutte qui sont acceptables et les moyens de lutte qui ne le sont pas la loi éventuellement mais éventuellement la loi mais dans ce cas là c'est pas les méthodes de contestation qui sortent du domaine de l'acceptable c'est les méthodes qui sortent du domaine de la légalité ce qu'on peut définir mais là elle emploie le mot acceptable acceptable il y a un côté moral donc elle se situe tout d'un coup sur le plan de la morale, de sa morale donc on a une politologue qui est passée de je pose une définition à un concept parce que voilà je pense qu'il est pas bien en une question du journaliste elle voit elle-même les limites de son raisonnement et elle se retranche tout d'un coup sur ouais il y a quand même des moyens qui moi me semblent pas très acceptables bah oui mais dans ce cas là ne fustige pas le wokisme fustige certains moyens en disant que là on a un mode d'action qui est peut-être exagéré et ça on a tout à fait le droit d'en discuter donc le problème c'est pas de contester le patriarcat parce que pour le coup il faut ouvrir les yeux sur les systèmes y compris d'emprise tout ce qui est révélé ces derniers temps dans le cinéma français mais il faut rester dans le cadre de principes qui sont ceux de l'état de droit et de la république ah alors on emploie le mot état de droit alors l'état de droit concept évidemment tout à fait tout à fait important il y a plusieurs définitions au concept d'état de droit en tout cas j'en connais deux j'en connais pas d'autres première définition un état de droit c'est un état qui se soumet lui-même aux règles qu'il édicte donc pas du tout ce qu'elle vise et un état de droit c'est un état qui respecte les droits fondamentaux des citoyens donc pas du tout ce qu'elle vise non plus de toute façon le concept d'état de droit il est applicable à l'état lui-même c'est-à-dire c'est l'état dont tu peux dire qu'il enfreint l'état de droit les individus ils enfreignent pas l'état de droit ils enfreignent la légalité donc grosso modo ce qu'elle dit c'est qu'il faut que ça reste dans les limites de la légalité c'est pas exactement la même chose en termes de définition là c'est encore un peu souple bon mais écoutons c'est simplement ça le coeur de la critique que je fais au wokisme donc là le coeur de la critique qu'elle fait au wokisme c'est les moyens alors vous voyez c'est quand même incroyable c'est-à-dire que là on est en une minute d'interview on est passé d'un discours initial sur la définition même du wokisme comme renversement d'un système de domination elle dit le wokisme c'est elle dit le wokisme c'est une vision du monde qui sépare entre dominants et dominés donc totalement faux évidemment bon tout ce qu'on a dit et immédiatement après elle dit non mais le coeur de la critique que je fais au wokisme c'est les moyens donc c'est les moyens des luttes donc c'est plus le renversement des structures de domination donc là vous voyez il y a encore une fois une tension interne dans son discours et vous allez voir ça va pas s'arranger il n'y avait pas eu ce débordement je sais pas comment qualifier ça j'emploie le terme débordement si on avait dit ben non il faut faire confiance à la justice il faut etc est-ce qu'il y aurait eu les affaires qui existent aujourd'hui enfin est-ce que le féminisme aurait pris la place qu'il a aujourd'hui dans la société si on avait été poli en disant non non ok excusez-nous on va respecter le cadre c'est le c'est tout le en fait la question est-ce que les femmes auraient pris leur place en MeToo est centrale et c'est pour ça que ce débat déchire vraiment la gauche c'est-à-dire que oui je pense qu'un certain nombre de personnes ne serait pas tombées si elles n'avaient pas été balancées en dehors de tout cadre judiciaire je pense même qu'aujourd'hui ok donc là elle est en train de nous expliquer que oui le fait les dénonciations publiques ont été utiles pour faire valoir la cause des femmes on souhaite la justice ne fait pas son travail correctement sur ces sujets-là ah donc d'un côté elle dit alors oui un certain nombre d'agresseurs de violeurs d'harceleurs ne seraient pas tombés si les témoignages n'avaient pas été rendus publics et même la justice ne fait pas correctement son travail sur ces questions-là pardon donc vous voyez ok soit et donc pour moi ça ne peut être qu'une phase ça a envoyé un signal le signal que les agresseurs n'étaient plus à l'abri mais il est urgent alors alors attendez alors attendez attendez maintenant attention attention donc on est parti de le problème du woukisme c'est c'est la vision du monde entre dominant et dominé derrière quand on lui fait remarquer bah oui mais en fait c'est les dominants qui ont intérêt à porter cette critique-là elle dit oui 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 vous avez raison d'ailleurs en tant que femme qui subit moi-même le patriarcat vous avez raison vous avez raison effectivement bon donc non le problème c'est les moyens on lui fait remarquer oui mais s'il n'y a pas eu les moyens les débordements on ne sait pas trop comment les qualifier en tout cas le fait les dénonciations publiques qui ont permis de faire tomber un certain nombre d'agresseurs d'harceleurs de violeurs et qui ont permis de faire prendre conscience collectivement de la domination que subissent les femmes et puis au-delà des femmes un grand nombre de groupes qui sont précisément dominés et minoritaires objets de discrimination donc s'il n'y avait pas eu tout ça en fait bah il ne serait rien passé et donc elle dit oui 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 vous avez raison donc en fait les moyens c'est bon les moyens sont bons mais ça ne peut être qu'une phase après il faut il faut passer à autre chose donc on est par C2 je m'élève contre le wokisme parce que c'est une vision du monde dangereuse à ouais mais le wokisme c'est pas bien parce qu'effectivement il faut renverser les structures de domination d'ailleurs c'est ce que devrait faire la gauche mais les moyens employés ne sont pas les bons et là maintenant on est à ouais en fait les moyens effectivement ils étaient bons pendant un temps mais là ce serait bien d'en sortir vous voyez on est passé de le wokisme c'est vraiment le truc le plus grave à ouais peut-être on va un peu loin peut-être ce serait bien de passer une autre phase et c'est pas fini aujourd'hui aujourd'hui que la justice prenne le relais parce qu'aujourd'hui vous avez des tas de femmes d'enfants d'hommes aussi qui attendent justice et qui ont compris qu'on pouvait désormais parler mais si ces gens-là ils se mettent à parler et que derrière la justice n'embraille pas il va y avoir une déception terrible oui donc on est d'accord donc le problème c'est bien que la justice précisément ne permet pas notamment en ce qui concerne les affaires de viol de harcèlement d'agression sexuelle la justice aujourd'hui pour plein de raisons dans lesquelles on pourrait rentrer mais la justice échoue à condamner les personnes en question pour lesquelles on a pourtant que peu de doutes sur la réalité des faits puisque quand on a encore une fois plusieurs témoignages voire dans certaines affaires plusieurs dizaines de témoignages convergents de gens qui ne se sont pas coordonnés qui ne se sont pas parlés avant le tout validé par plusieurs enquêtes de journalistes tu peux quand même dire que bon manifestement on touche du doigt quelque chose tu vois et pourtant la justice parfois effectivement échoue à condamner derrière donc le problème c'est pas le wokisme c'est la justice et bah non et ils vont vouloir c'est normal se faire justice par d'autres moyens et donc en balançant les gens sur les réseaux en ruinant leur réputation oh les pauvres oh non oh non les pauvres les pauvres les pauvres agresseurs c'est quand même terrible c'est quand même terrible ces hommes qui agressent des dizaines de femmes et qui derrière voient leur réputation ruinée c'est quand même ah c'est pas voilà ouais moi je pense moi je pense je pense au Gérard moi je pense à Gérard Depardieu à Gérard Miller qui voit leur réputation ruinée voilà je pense à Seb Melia qui a vu son spectacle interrompu je pense à ces hommes c'est quand même c'est quand même dur etc etc je pense que ça n'est pas souhaitable dans votre livre elle pense que ça n'est pas souhaitable alors oui ça c'est génial elle dit le problème c'est que la justice échoue à condamner ses actes donc elle voit bien elle identifie bien le problème mais la conclusion qu'elle en tire c'est pas donc il faut quand même commencer à réfléchir à comment faire pour que ces affaires soient mieux prises en charge judiciairement je ne sais même pas d'ailleurs si c'est possible bon ça ça pose plein de questions son problème c'est pas son problème c'est de dire bah ouais mais du coup du coup il faut quand même pas parler d'accord madame et comment on sort de cette tension qu'elle même identifie elle identifie bien le fait qu'il y a une tension entre le fait que il y a des agressions des violences qui sont très claires et que la justice échoue à condamner et du coup on fait quoi non moi je crois que c'est un problème ah bah bah d'accord bon écoutez fallait le dire la fin justifie tous les moyens pour les woke et un peu c'est que vous critiquez mais vous voyez là elle vient de t'expliquer quand même que non mais le problème c'est pas de vouloir renverser les nominations et tout mais dans son livre elle fustige quand même les woke c'est à dire que pour elle c'est un truc qui existe on sait pas encore une fois ce que c'est mais ça existe ça c'est vous qui le dites en fait moi les woke je les trouve effectivement ils font pression avec les moyens qu'ils ont mais ils font pas exploser des bombes ils font pas d'attentats donc tous les moyens en final ils ont surtout les moyens dont ils disposent qui sont des moyens culturels mais il n'y a pas de violence physique par exemple chez les woke ah bonne question alors que répond que répond Chloé Morin enfin c'est discutable sur les campus américains vous avez eu quand même voilà donc merci beaucoup pour cet argument c'est même pas la peine d'écouter la suite de la phrase sur les campus américains oui mais si vous voulez si on veut parler du wokeisme aux Etats-Unis quoi que le terme veuille dire moi je veux bien mais là il me semble qu'on est dans le débat politique français donc vous voyez le point aux Etats-Unis il s'est passé ça oui d'accord enfin super on parle en France là ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe en France si le wokeisme est un tel danger en France bah cite nous des exemples français voyez quand on est à citer des exemples dans d'autres pays pour justifier qu'un phénomène serait problématique dans le tien c'est généralement que ton argumentation elle est ténue quand même c'est qu'elle est un peu fragile ça prend l'eau voyez ça prend l'eau des violences de tous côtés qui n'étaient pas et qui n'étaient pas forcément dénoncées dans le cadre français alors ah l'intervieweur est pas mauvais on peut lui reconnaître ça alors déjà ça dépend la comment dire la définition qu'on a du mot violence est-ce que c'est des violences contre les personnes est-ce que c'est des violences contre les objets alors les violences contre les objets c'est de la destruction de biens du vandalisme mais éventuellement alors c'est pas bien c'est pas bien c'est condamné c'est illégal c'est pas bien mais c'est pas de la violence voilà c'est ça le problème c'est que c'est qu'en droit français même si d'ailleurs le droit a été modifié récemment donc mais la violence elle s'exprime avant toute chose contre les personnes contre les biens c'est du vandalisme ou de la destruction de biens c'est vrai soutien aux familles des vitrines absolument absolument soutien aux familles des vitrines mais j'ai posé j'ai fait un sondage sur ce sujet dans mon livre ah alors ça c'est quand même assez intéressant j'ai fait un sondage à ce sujet dans mon livre alors j'ai pas le livre sous la main et je suis prêt tout à fait reconnaître que c'est pas bien j'aurais dû aller acheter le livre avant de prendre ce live j'ai bon donc j'ai pas le livre donc j'aimerais bien alors j'ai fait un sondage dans mon livre j'aimerais bien savoir la méthodologie du sondage c'est Charles Pépin l'intervieweur je sais pas je sais pas vous êtes sûr bon en tout cas en tout cas voilà j'ai fait un sondage dans mon livre oui bon source ouais c'est ça institut TKT frères c'est un peu ça quoi j'ai fait un sondage dans mon livre mais est-ce qu'elle a fait un sondage Twitter est-ce que voilà j'ai fait un sondage c'est jamais très rassurant mais vous allez voir ça va être bien et on voyait qu'il y avait une personne sur 5 qui disait il est légitime d'utiliser la violence pour empêcher quelqu'un de prononcer des paroles offensantes ah alors donc bien sûr j'ai fait un sondage donc source TKT frères moi j'aimerais bien ça bon mais à la limite admettons admettons elle a elle s'est payé un sondage chez IFOP via Voice Odoxa je sais pas admettons ça m'étonne un peu ça m'étonne un peu c'est quand même pas donné un sondage mais admettons une personne sur 5 qui juge qu'il est légitime d'utiliser la violence pour empêcher quelqu'un de prononcer des paroles offensantes alors ce sondage évidemment ne veut rien dire parce que d'une part d'une part tu peux tout à fait renverser les chiffres en disant que du coup il y a 80% des personnes alors les personnes est-ce que c'est des personnes qui se disent woke ou pas on sait pas trop en tout cas il y a 80% des personnes qui justifient qu'il est enfin qui disent qu'il est pas légitime d'utiliser la violence pour empêcher quelqu'un de prononcer des paroles offensantes et même sur les 20% donc voilà tu vois dire ça comme ça c'est dire différemment et même sur les 20% qui disent qu'il est légitime d'utiliser la violence pour empêcher quelqu'un de prononcer des paroles offensantes mais quelle définition de la violence est-ce que est-ce que c'est d'aller taper sur la personne un coup de barre de fer auquel cas effectivement ça peut être problématique est-ce que c'est simplement d'empêcher l'accès à l'amphi de quelqu'un dont qui a été préalablement par un cordon humain quelqu'un qui a été préalablement condamné pour pour des incitations à la haine raciale c'est pas exactement pareil tu vois donc le violence en lui-même le violence le sondage en lui-même ne dit absolument rien mais merci pour ce voilà merci pour merci pour cet argument est-ce que c'est pas tout simplement dangereux de parler de wokisme quand le terme n'est pas précisément défini quand personne ne se réclame du wokisme personne ne se dit je suis wok enfin personne peu de gens mais donc du coup on sait pas trop de quoi on parle et puis on en parle des heures et des heures c'est pas dangereux ça alors ce que l'on observe c'est que le mot wokisme est encore très peu connu 25% des gens qui savent précisément de quoi il s'agit ah alors c'est quand même c'est quand même alors 25% des gens savent précisément de quoi il s'agit mais 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 elle-même elle a du mal à définir de quoi il s'agit on a vu que sa définition elle était complètement claquée contre le mur donc donc si la spécialiste du wokisme elle te sort une définition qui ignore l'existence de l'intersectionnalité qui te fait une présentation archi caricaturale des luttes contre les discriminations si cette personne-là est la spécialiste du wokisme du coup les 25% qui savent précisément de quoi il s'agit est-ce qu'ils savent vraiment précisément de quoi il s'agit mais la courbe de progression est impressionnante oui mais ça c'est juste parce que justement tout le monde emploie le terme sans le définir c'est pas parce que plein de gens aujourd'hui ont entendu parler du wokisme que le mot est précisément défini donc là elle ne répond absolument pas à la question posée bien sûr il n'y a pas d'accord académique sur la définition du wokisme mais fallait le dire et bien alors la spécialiste politologue S. wokisme qui te dit il n'y a pas d'accord académique sur la définition du wokisme donc ça ça veut dire la recherche en sciences politiques en sociologie en histoire explique que ce mot là n'existe pas c'est pas qu'il n'y a pas d'accord académique sur la définition du wokisme c'est que grosso modo le monde de la recherche te dit oui effectivement il y a un mouvement qui est le mouvement wok aux Etats-Unis qu'on sait cadrer on sait comment il commence on sait comment il se prolonge voilà le wokisme en tant qu'idéologie politique effectivement la recherche te dit qu'on ne sait pas ce que c'est et d'ailleurs si la recherche savait ce qu'est le wokisme et si le wokisme était un tel danger on n'aurait pas une apparition du mot souvenez-vous de la courbe Google Trend qu'on regardait tout à l'heure on n'aurait pas une définition un emploi du mot qui apparaît brutalement en 2021 au moment où le mot islamo-gauchisme en France est fustigé ce serait un peu plus ancien on en trouverait des traces on aurait eu des lanceurs d'alerte qui auraient alerté sur les dangers du wokisme bizarrement on n'a pas du tout ça donc effectivement il n'y a pas de consensus académique sur la définition du wokisme ça veut dire les universitaires n'emploient pas ce terme c'est ça ce que ça veut dire moi je préfère qu'ils découvrent ce mot avec ma définition plutôt qu'avec la définition qu'offre la droite et l'extrême droite alors là c'est quand même un aveu génial c'est bon alors alors il y a le mot wokisme il n'y a même pas de mais en fait là il n'y a même pas besoin de mais tu vois là alors le mot wokisme est de plus en plus utilisé c'est vrai que 75% des gens ne savent pas ce que ça veut dire c'est vrai que l'université ne sait pas non plus ce que ça veut dire mais comme le mot est utilisé je préfère que les gens découvrent ce concept avec ma définition plutôt qu'ils le découvrent avec la définition de la droite et l'extrême droite merci tout à fait pourquoi pas on pourrait aussi dire que simplement le concept c'est de la merde c'est un mot épouvantail il est utilisé pour disqualifier les adversaires et donc on ne l'utilise pas tu vois on pourrait dire que s'il n'y a pas de définition académique du terme c'est quand même le débat intellectuel normalement qui est censé guider le débat public en tout cas l'orienter en tout cas légitimer donc on pourrait dire que si les universitaires disent désolé le mot on ne sait pas trop quoi en faire nous parce que c'est pas vraiment une idéologie voilà si vous nous parlez d'intersexualité oui on sait ce que c'est on peut vous aider on peut vous donner des billes pour comprendre mais le wokisme nous on ne sait pas trop on est un peu gêné on aimerait vous aider on aimerait bien parce que nous on est de bonne volonté on aimerait éclairer le débat public sur le wokisme mais comme c'est de la merde on ne sait pas trop voilà donc c'est ce que veut dire Chloé Morin quand elle dit il n'y a pas de définition académique donc je préfère que les gens découvrent le mot avec ma définition plutôt qu'avec celle de la droite à l'extrême droite bah très bien bah tout à fait bah voilà bah écoute bah allez c'est la foire aux mots là allez c'est parti allez c'est parti on redéfinit les mots alors voilà donc moi je décide que une saucisse c'est je décide désormais qu'une saucisse c'est un régime politique dans lequel le je sais pas je sais pas je sais pas où elle est c'est con c'est con il y avait une blague mais je l'ai pas trouvé c'est dommage voilà voilà je décide qu'une saucisse c'est le fait pour des voilà je décide aujourd'hui qu'une saucisse c'est quand des gens commencent à définir des termes qu'ils savent pas ce que c'est et j'alerte sur le danger des saucisses et je préfère que les gens découvrent les saucisses avec ma définition puis t'es avec la lore voilà quand même qui considère que dès lors que vous combattez les discriminations vous êtes woke et donc il faut vous passer à la poubelle ce que je constate donc là elle explique que le problème alors effectivement alors là elle a raison alors là vous voyez ça pour le coup là en fait c'est ça le problème c'est que là Clem aura un raison effectivement la droite et l'extrême droite emploient le terme woke et wokiste pour fustiger pour discréditer pour disqualifier celles et ceux qui luttent contre les discriminations c'est tout à fait vrai et au motif précisément de renverser des structures de domination de sortir de structures de domination de dénoncer des discriminations de dénoncer des violences on fustige toutes celles et ceux qui tentent de mener ce combat là qui tentent de mener ces luttes là on les fustige comme des wokistes comme des woke et ça permet de les disqualifier de les discréditer avec ce mot qui est intrinsèquement péjoratif mais si Chloé Morin identifie bien que le mot fait l'objet d'un usage idéologique au sein d'une bataille politique c'est à dire si elle identifie bien que le mot est un mot épouvantail plutôt que de lutter contre ce mot qui ne veut rien dire pourquoi le reprendre à son compte en lui donnant je vous rappelle une définition qui en fait est assez proche de celle qu'elle rejette ici puisqu'elle commence l'interview en disant le wokisme c'est une vision idéologique de la société qui la sépare entre des groupes dominés des groupes dominants et qui veut renverser les groupes dominés les mâles blancs les sociétés occidentales en utilisant tous les moyens donc en fait cette définition qu'elle pose ab initio au début de son entretien c'est exactement ou à peu de choses près la définition qu'elle vient de rejeter en disant mais ça c'est la définition de l'extrême droite elle est mauvaise mais elle est où la cohérence c'est à dire tu commences en posant une définition qui donne raison précisément à la droite et à l'extrême droite qui fustichent le wokisme parce qu'en fait ils fustichent celles et ceux ils veulent lutter contre celles et ceux qui combattent les discriminations mais cette définition là elle la reprend elle-même dans sa bouche pour derrière dire ouais mais je préfère que les gens découvrent le wokisme avec ma définition qui est celle de la droite et l'extrême droite bah non autant combattre autant combattre le mot lui-même par tous les moyens à son importance tu as raison Dart c'est tout à fait vrai c'est vrai qu'elle a mis par tous les moyens dans sa définition initiale mais en fait ce qui est intéressant c'est que et c'est ce que l'on va voir au fil de l'interview en fait ce qui la dérange c'est les modes d'action en fait ce qu'elle fustige c'est le fait que les militants et militantes qui luttent contre les discriminations utilisent selon elle des modes d'action qui ne sont pas justifiés en fait c'est tout ce qu'elle est en train de dire et ça en vrai on peut tous et toutes avoir ce débat il n'y a pas de problème est-ce que c'est malin de jeter de la soupe sur les tableaux bah vous savez quoi on peut en débattre jusqu'à présent jusqu'à présent ça s'est toujours fait sur des tableaux qui étaient protégés par des vitres et les tableaux n'ont jamais souffert pas de problème récemment il y a eu le cas je crois que c'était il y a quelques semaines d'un tableau qui a été pour le coup qui a été abîmé ou potentiellement abîmé bah là on peut déjà un peu plus débattre vous voyez il n'y a pas de problème sur les modes d'action on peut toujours débattre sur la légitimité des modes d'action des modes d'action on peut toujours en discuter est-ce que est-ce que est-ce que certains modes d'action qui sortent de la légalité sont nécessaires pour créer une prise de conscience au sein de l'opinion publique ou pas vous voyez bizarrement quand t'as des gens qui s'allongent sur la route pour lutter contre enfin pour lutter pour attirer l'attention sur l'inaction climatique on explique qu'ils sont woke et que c'est dangereux et que vous vous rendez compte de ce qu'on fait au nom du wokeisme quand les agriculteurs mettent leur tracteur et empêchent les gens de passer sur la route sur la route on dit que ce sont de bons patriotes des gens qui savent ce qu'ils font vous voyez bon on peut avoir ces débats là moi j'ai aucun problème sur est-ce que tous les modes d'avoir le débat est-ce que tous les modes d'action sont acceptables légitimes et d'ailleurs clairement ils ne le sont pas tous ils ne le sont pas tous bon tu vois quand les agriculteurs plastiquent un bâtiment administratif français quand les agriculteurs plastiques font exploser un bâtiment administratif français je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas acceptable comme mode d'action et ce serait des militants écologistes qui auraient fait la même chose j'aurais dit c'est pas acceptable comme mode d'action en tout cas moi à titre personnel je considère que ça n'est pas acceptable comme mode d'action on peut en débattre mais vous voyez je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un moment où les modes d'action cessent d'être légitimes donc c'est pas un problème d'avoir une discussion mais vous voyez le sous-prétexte d'avoir une discussion sur les modes d'action fustiger le wokisme donc comme quelque chose qui serait une idéologie architecturée c'est là où il y a une vraie forfaiture intellectuelle en fait non dis que tu n'es pas d'accord avec une partie des modes d'action des militantes et des militants mais ne commence pas en disant le wokisme c'est une idéologie qui prétend partager le monde entre dominant et dominé parce qu'en plus ça c'est pas vrai peut-être aujourd'hui dans le débat politique c'est que wokisme est effectivement sorti à toutes les sauces mais qu'il est sorti à toutes les sauces pour disqualifier c'est clair qu'il y a une entreprise de déstabilisation et de disqualification de la gauche basée sur la critique du wokisme en face j'ai une partie des gens de gauche qui me disent non mais le wokisme c'est uniquement une étiquette qui vise à disqualifier donc il ne faut pas en parler ah oui en effet en effet voilà un éclair de lucidité moi je pense que c'est faux parce que les gens voient les dérives que je nomme la tentation de la censure la tentation de la violence la tentation de contourner la justice c'est des choses qui existent alors là on est dans on est dans une vraie une vraie amalgame c'est enfin dans un vrai amalgame déjà on a les mots censure violence il faudrait qu'elle nous montre précisément où il y a de la censure où il y a de la violence mais en fait encore une fois on fait croire qu'il y a une idéologie générale un mouvement général wok qui existe qui serait dangereux alors qu'en fait tout ce qu'elle est en train de dire c'est il y a des modes d'action au sein des mouvements sociaux qui sont trop radicaux elle est en train en fait de ce qu'elle dit c'est je rejette la radicalité des modes d'action au sein des mouvements sociaux mais ça rejeter des moyens c'est pas rejeter une idéologie vous voyez le wokisme c'est pas juste c'est là c'est là où il y a une vraie une vraie imposture intellectuelle c'est qu'elle prétend lutter contre une idéologie elle a défini elle-même attendez on en est à 5,58 on repart au tout début de l'interview regardez on est à 5,58 anti-woke quand on est de gauche aujourd'hui la manière dont moi je définis le wokisme c'est que c'est une grille de lecture du monde voilà stop elle définit le wokisme comme une grille de lecture du monde donc comme une idéologie elle définit le wokisme comme une grille de lecture du monde qui partage le monde entre dominants et dominés et là à 5,58 elle est en train ce qu'elle est en train de dire c'est il y a des modes d'action qui me semblent illégitimes bah faut savoir soit tu luttes contre la grille de lecture et c'est comme ça que tu définis le wokisme elle définit le wokisme comme une grille de lecture du monde donc soit tu luttes contre la grille de lecture soit tu luttes contre les moyens les modes d'action mobilisés par cette grille de lecture tu vois donc il faut savoir et si tu luttes contre les modes d'action en fait tu luttes pas contre le wokisme tu luttes simplement contre la radicalité militante et t'as le droit t'as tout à fait le droit de dire bah pardon moi je pense que le militantisme doit s'insérer dans le cadre de la légalité et ne doit jamais en sortir c'est tout à fait audible je suis perdu c'est normal bah oui c'est qu'elle s'auto-contredit elle commence en disant le wokisme c'est une grille de lecture du monde et derrière elle dit non non mais le wokisme c'est la radicalité militante donc là elle parle plus du tout de grille de lecture du monde elle est en train de parler simplement de mode d'action du militantisme de radicalité militante donc là en fait elle s'est contredit en l'espace de 5 minutes 44 dans son interview puisqu'elle commence en parlant du wokisme comme d'une grille de lecture donc d'une idéologie et elle finit en parlant du wokisme simplement comme la version la plus radicale du militantisme comme des modes d'action qui sortent du cadre de la légalité ce que t'as le droit de contester c'est à dire c'est tout à fait tu peux tout à fait dire bah non il me semble que quand le militantisme sort du cadre de la légalité en fait il est contre-productif t'as le droit de le dire et c'est audible et c'est peut-être vrai d'ailleurs j'en sais rien moi moi je pense pas je pense que je pense que je pense que je suis pas sûr d'être d'accord avec ça bon mais c'est un autre débat bon encore une fois par ailleurs elle utilise des mots qui sont des mots disqualifiants elle ne cite aucun exemple il faudrait montrer il faudrait être capable de montrer qu'il y a une vraie tentation de la censure au sein des au sein des des personnes qui luttent contre les discriminations il faudrait montrer après parfois c'est parfois en l'occurrence c'est le cas parfois il y a des il y a effectivement des cas où on s'en rapproche et pour le enfin bon bref et il faudrait il faudrait mais c'est là où il faut être fin c'est là où il faut être fin c'est là où tu peux pas te contenter de jeter l'anathème comme ça c'est là où il faut regarder cas par cas parce que le mot censure il peut être utilisé dans des cas qui sont et des contextes des cadres qui sont très différents donc c'est là où t'as besoin d'un peu de finesse d'analyse vous voyez c'est là c'est là précisément où avoir fait un peu de recherche c'est là où avoir fait un peu de recherche avoir un peu de méthodologie universitaire être capable de pas rester dans des grandes catégories délégitimantes générales mais être capable de rentrer un peu dans les contextes et de dire bon derrière le mot de censure en fait il y a des cas très différents certains qu'effectivement on peut tout à fait légitimement contester d'autres où peut-être que le mot de censure est un peu exagéré ouais c'est là où c'est pas mal la justice c'est des choses qui existent et qui sont des faits et qui relèvent d'une pensée qui se réclame de la gauche et si on ne dénonce pas ces dérives là alors on en est enfin les citoyens qui les constatent pensent qu'on en est les complices et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui donc ce qui est dangereux aujourd'hui c'est le fait que parmi le militantisme il y en a qui ont des moyens trop radicaux et donc qui sont pas dénoncés et donc c'est ça le wokisme j'ai l'impression qu'on peut faire une sorte de parallélisme entre le terme extrême droite et le terme wokisme c'est à dire que les deux maintenant ont des contours flous la preuve l'extrême droite maintenant il y a l'ultra droite du coup on sait plus trop de quoi on parle alors on sait de quoi on parle le conseil d'état a dit qu'on a le droit de parler d'extrême droite pour parler du rassemblement national c'est moi qui le dis c'est le conseil d'état et à l'inverse donc la gauche va taxer telle ou telle personne d'extrême droite sans vraiment définir en fait l'intervieweur il voulait parler du terme facho il est passé à côté il était à deux doigts de mettre il était à deux doigts de mettre le doigt sur le mot de concept épouvantail le concept d'extrême droite pour le coup je pense n'est pas du tout du tout un concept épouvantail parce qu'il fait il a fait l'objet de nombreuses recherches en sciences politiques pour le coup c'est à dire qu'il y a des définitions posées académiques de l'extrême droite dans la littérature internationale il y a des définitions d'ailleurs concurrentes c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué d'appréhender le terme le conseil d'état vient de ratifier le fait que le rassemblement national pouvait être qualifié de mouvement d'extrême droite donc là sur la question d'intervieweur c'est le mot extrême droite je... quoi ? pub ? mais... ah bon ? mais je suis en ligne depuis si longtemps ? attends il est 14h dans des pubs j'attends pardon 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 les amis pardon pour ce live interminable ça me donne le... oh non attends attends ça me donne l'opportunité de remercier les subs bien sûr alors qui s'est abonné qu'est-ce qui s'est passé oh attendez attendez NewSoup je l'avais dit Orly je l'avais dit je crois attends mais la dernière pub c'était à 40 minutes c'est quoi c'est quoi cet abus là scandaleux bon merci Didy Elb qui prime bienvenue parmi les roublards Rob Deschamps troisième mois merci pour ton prime Miss Kinsey Miss Kinsey en hommage j'imagine à Mack Kinsey je ne sais pas en tout cas merci pour ton abonnement Lolotte 50 deuxième mois merci beaucoup Brain Kite quatrième mois bisous en thème fort merci beaucoup cher Brain Kite Homer 2501 quoi ? a pris un abonnement du niveau 3 combien ? merci beaucoup cher Homer merci pour ton soutien c'est merveilleux merci et Lamaze qui prend un abonnement pour 6 mois incroyable et bien bienvenue parmi les roublards merci infiniment Adriche 78 troisième mois d'abonnement attention ces analyses sont faites par un professionnel à reproduire chez soi c'est compliqué c'est compliqué 3 minutes de pub insane et oui 3 minutes de pub c'est vrai 2 minutes 30 de pub plus long que le mode lent du chat désolé désolé pub des os j'attends pub des os promis j'attends abonnez-vous si la pub vous saoule saoule c'est saoul hein non saoule bon je sais ah voilà merci daddy dude pour ton prime merci beaucoup attend 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 il y a un truc marrant sub de clem égal à 6 com attend parce que c'est marrant comment est-ce que je retrouve ce qu'il y a mis 6 com ça a l'air d'être drôle attendez je recherche sub de clem égal à narco islamo gaucho wokiste ah d'accord très bien ok capté et prentis qui répond c'est ce que j'ai mis sur tinder ça marche pas trop ah 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 oui c'est sûr c'est sûr euh qu'est-ce que voilà 29 secondes attendez ouais c'est bon je peux je peux je peux vaquer à mes occupations oh mais incroyable on est on est top 2 des audiences françaises ah puis de loin en plus incroyable mais vrai derrière le camarade Ponce qui stream devant 5700 personnes mais on est top 2 des audiences françaises incroyable c'est fou ça c'est fou c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau merci les amis merci pour votre confiance ah ça y est la pub terminée ça c'est très très fort incroyable top 2 slay mérité merci les amis merci merci Ponce toujours là cancel Ponce mais arrêtez arrêtez on aime beaucoup Ponce incroyable succès de Ponce mérité bien sûr toujours plus de Roublard ouais 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 et bah merci beaucoup merci les amis ça fait ça fait quelque chose ça fait quelque chose le top 1 un jour peut-être peut-être un jour un jour où les gros streamers du matin lâchent en fait il faut il faut tenter de sniper le jour où les gros streamers du matin lâcheront l'antenne un peu plus tôt et où Ponce prendra l'antenne un peu plus tard et bam on snipe un top 1 je vais écrire un livre sur les dangers du poncisme arrêtez 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 c'est rigolo cela dit mais on aime beaucoup Ponce ici donc mérité merci beaucoup merci les amis merci merci allez hop là on est reparti il reste quelques minutes de cette interview brillante hop là c'est parti et si on débranche la fibre de Ponce ah à tout moment on débranche la fibre de Ponce on est top 1 mais bon top 1 de 12.05 à 12.04 ouais non mais c'est c'est ce qui va se passer non non mais le jour où on fait top 1 c'est exactement ce qui va se passer on va faire les malins je vais je vais screen je vais screen mais tel un tel un vieux roublard je vais faire hop là top 1 en sachant qu'on ne l'était pas une minute avant et qu'on ne le sera plus une minute après mais qu'est-ce que vous voulez enfin il y a stone2 qui dans le chat met l'icône l'icône loading là et en fait à chaque fois ça me trigger parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que que je droppe des frames et que et qu'il y a un truc oh bah d'ailleurs on a perdu 48 frames bon sur les sur les les millions qu'on a fait négo un raid ah ouais ouais mais top 1 avec un raid c'est triché tu vois c'est triché non non nous on veut le top 1 le top 1 organique bref allez j'arrête j'arrête ce moment d'autosatisfaction mais merci beaucoup merci les amis merci à vous je suis flatté les audiences non mais c'est en vrai j'ouvre cette parenthèse mais les audiences sont folles c'est vraiment qui aurait pu prédire qui aurait pu prédire en décembre dernier quand je dis aux gens les gars en fait je streamerais bien le matin le soir je suis jamais dans la bonne énergie est-ce que vous pensez qu'il y aura des gens et les gens me disent bah je sais pas moi moi non mais tente le coup tu verras bien qui aurait pu prédire qu'on serait qu'on serait près de 4000 quelques mois plus tard c'est fou hein c'est fou c'est fou merci infiniment merci beaucoup allez on avance les wokistes l'ont prédit ah c'est vrai les wokistes l'avaient dit ça c'est mais ça c'est un coup des wokistes ça ça vous voyez ça c'est un coup des wokistes allez c'est tipa comment va se sortir Chloé Morin de cette mauvaise passe dans laquelle elle est le cadre de ce dont il est question et à l'inverse la droite va dire telle personne est wok sans définir pas plus le cadre donc du coup ces deux camps qui s'opposent sans définir exactement ce dont on parle et donc du coup le niveau du débat vu les 14h du matin est-ce que je me trompe quand je fais cette analyse non non je suis d'accord avec vous on peut rajouter le mot populisme aussi qui a des contours encore plus flou alors pour le coup le mot populisme c'est vrai qu'il a des contours flous mais la différence vous voyez c'est ça qui est intéressant c'est qu'à la différence du wokisme le populisme a été défini pour le coup il y a plusieurs définitions en fait il y a tellement de définitions tellement concurrentes plus Chantal Mouf qui est venue remettre une pièce là-dedans le mot populisme il fait vraiment l'objet d'une compétition universitaire le mot wokisme il n'y a même pas de compétition universitaire parce que personne n'en parle tu vois c'est là où elle met sur le même plan des choses qui n'ont absolument rien à voir et qu'un peu de connaissance du débat académique ça ne ferait pas de mal quand même c'est à dire que le mot populisme il fait l'objet de concurrence académique avec des chercheurs qui le définissent et des personnes qui font de l'histoire de la pensée politique ou de la philosophie politique ou des sciences politiques qui le définissent de manière concurrente bon donc en fait populisme on peut en parler dans le domaine de la recherche là où je suis d'accord avec elle pour le coup c'est que dans le domaine dans le domaine du débat public le mot populisme n'a absolument plus aucun sens absolument plus aucun sens c'est aujourd'hui aujourd'hui le mot de populisme c'est vraiment devenu une machine une machine à y mettre exactement ce qu'on veut bon mais voyons là elle est quand même en train de dire ouais c'est vrai elle est quand même en train d'admettre que oui c'est vrai qu'au qu'il y a beaucoup de gens qui l'emploient sans savoir ce que c'est là dedans vous pouvez mettre absolument n'importe quoi mais oui je pense que c'est je pense que c'est vrai et mon rôle modestement c'est d'essayer de contribuer à apporter un peu plus de clarté sur ces termes c'est raté c'est raté parce que là je vous rappelle qu'on sait toujours pas si le wokisme c'est une grille de lecture du monde qui partage le monde entre dominants et dominés la définition qu'elle pose ab initio ou si le wokisme c'est juste la radicalité militante et auquel cas d'ailleurs le mot de wokisme qui veut dire encore une fois être woke être éveillé on voit pas très bien ce que ça a à voir avec les modes d'action avec les moyens d'action donc pour la clarté c'est raté quand même on se jette des anathèmes on s'excommunie on essaie de disqualifier l'adversaire mais finalement débattre du fond des idées on le fait de moins en moins bah oui mais du coup alors on est reparti sur le fond des idées donc là on est de retour sur le fond des idées sur la grille de lecture du monde on est plus du tout sur les moyens d'action je suis perdu je suis perdu les amis je suis oh là là c'est compliqué c'est compliqué oh c'est compliqué il faudrait rechercher le même de Karadok qui dit oh c'est compliqué est-ce que finalement le wokisme c'est pas la conséquence du libéralisme c'est-à-dire que la société oh là là je me souviens de cette question je me souviens de cette question c'est douloureux la société est perçue à travers les individus l'individu plutôt que le groupe et que ce qu'on veut c'est l'évolution de l'individu et donc du coup la défense de la personne quoi est-ce qu'il n'y a pas un lien entre libéralisme et wokisme ? alors est-ce qu'il n'y a pas un lien entre libéralisme et wokisme ? alors donc là ok on s'accroche c'est-à-dire que jusqu'à présent on parlait déjà d'un terme depuis tout à l'heure ça fait dix minutes qu'on parle de wokisme on sait toujours pas ce que c'est et là maintenant on rajoute le libéralisme il faudrait être capable de définir alors libéralisme quoi au sens politique du terme économique du terme c'est pas exactement la même chose est-ce qu'on parle de la démocratie libérale est-ce qu'on parle du libéralisme économique est-ce qu'on parle de l'ultralibéralisme du néolibéralisme mais c'est quoi dans ce cas-là le néolibéralisme oh là là ah c'est compliqué oui je pense qu'il y a un lien ah bah c'est compliqué mais il y a un lien bon bah écoutez du coup c'est bon c'est simple il y a un lien qui passe par le fait que c'est l'exaltation de la différence ah donc là on est reparti dans le fait que le wokisme c'est une grille de lecture du monde alors c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste la radicalité des moyens oh je sais plus les amis c'est compliqué on est passé d'une société où on cherchait plutôt à ce que les gens soient indifférents à notre à nos à nos spécificités ok donc says who quelle société de quelle époque à quelle époque sur quelle lecture elle s'appuie est-ce qu'on a un historien qui parle de ça alors en l'occurrence oui certes le post-matérialisme de Ronald Ingelart oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai absolument les études sur le post-matérialisme de Ronald Ingelart tente à montrer à peu près ça bon oui oui mais alors mais là du coup on parle pas de libéralisme on parle plutôt de post-matérialisme et le rapport du post-matérialisme et du libéralisme il est discuté enfin c'est compliqué c'est pas clair c'est pas exactement la même chose quand même et aujourd'hui on est dans une société où nos spécificités et nos différences doivent être une source de fierté mais doivent être selon qui sais où pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'on a l'irruption tout d'un coup d'un verbe de modalisation doivent être qui pointe vers une forme de normatisme nos spécificités doivent être une forme mais un qui le dit attendez on peut pas faire ce player de merde à nos spécificités et aujourd'hui on est dans une société où nos spécificités et nos différences doivent être une source de fierté de reconnaissance c'est pas doivent être une source de fierté de reconnaissance c'est que précisément on essaye de sortir des discriminations de renverser les stigmates et donc oui il y a une exaltation de l'individu et ça clairement c'est oui je pense que là c'était mieux de dire écoutez j'ai pas compris la question je suis pas là je suis pas capable de vous répondre faudrait que vous me définissiez libéralisme parce qu'entre libéralisme politique et économique c'est pas exactement la même chose je préfère passer mon tour et c'était parce que là effectivement clairement elle en a un pro c'est le prolongement du libéralisme enfin de l'inscription de la France dans une culture et une économie libérale ah donc une culture ou une économie ah bah ça s'arrête là-dessus je pense qu'on peut être hop là la technique de la roue libre bien bon donc je voulais m'arrêter là-dessus parce que elle est économiste elle est historienne de l'économie pour le coup donc effectivement Sumira la question était bon bon je voulais m'arrêter là-dessus parce que merci voilà je voulais m'arrêter là-dessus parce que voilà ça y est c'est le retour parce que vous allez voir que Chloé Morin elle va être invitée sur tous les plateaux elle va elle va elle va pouvoir nous déverser son propos sur le wokisme sauf que en fait elle avoue elle-même que le mot est utilisé par l'extrême droite comme une pure source de disqualification comme une pure source de discrédit comme la manière de jeter l'eau propre pour vous faire plaisir sur les adversaires politiques de la droite et de l'extrême droite et derrière quand on lui dit bah d'accord bah du coup quelle est votre définition il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va elle te pose une définition initiale qui montre qu'elle n'a jamais entendu parler d'intersectionnalité ce qui est quand même un peu dommage ça lui aurait permis d'être un peu plus fine plutôt que de dire bah voilà le wokisme en fait c'est partage du montre entre dominant et dominé non justement c'est précisément ceux qui aujourd'hui se disent wok c'est à dire éveillés aux différentes formes de discrimination ont eux-mêmes conscience que précisément le monde c'est pas ça que c'est un peu plus compliqué et puis derrière elle te dit non mais en fait ce qui moi me dérange c'est les modes d'action bah d'accord ça la dérange elle donc ça on peut en débattre mais en fait si tu débats des modes d'action militants et de la radicalité militante en fait tu ne débats pas du wokisme comme idéologie comme grille de lecture du monde donc en fait t'es en train là d'un côté elle donne parce que et ce qui est terrible et ce qui est ultra pervers c'est que elle prétend tenir ce discours depuis la gauche et en fait c'est ça qui est terrible c'est que elle prétend tenir tout ce discours là depuis la gauche parce que elle commence en disant je pense qu'on peut être de gauche et critiquer le wokisme donc c'est censé être une critique du wokisme issue de la gauche mais pas n'importe quelle gauche la gauche Manuel Valls on rappelle que on rappelle que Chloé Morin a été conseillère du premier ministre Manuel Valls donc vous voyez la gauche de Valls moi je veux bien mais bon ça vous voyez le concept de gauche pour parler de Manuel Valls c'est quand même on a le droit d'en débattre quand même attendez bougez pas faut que je me mouche donc en fait voilà le vrai problème c'est que du coup Chloé Morin elle va avoir probablement et quelque part à titre personnel on peut lui souhaiter ce serait très bien pour elle bon elle va avoir de l'exposition parce que c'est une femme politologue de gauche qui critique le 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 sauf qu'en fait quand tu zooms à l'intérieur déjà politologue pardon mais il n'y a pas il n'y a pas le début du commencement d'une rigueur académique dedans d'ailleurs elle-même le dit oui c'est vrai le le walkisme les universitaires eux-mêmes en parlent pas bon bah fin du débat en fait fin de la blague si les universitaires si l'université dit que le mot n'existe pas que le mot existe mais qu'il ne pointe pas une chose clairement définie bon bah pourquoi en parler et en fait elle ce qu'elle est en train de dire c'est non non mais attendez le mot il faut l'utiliser c'est pas mal la droite et l'extrême droite s'en servent certes s'en servent pour discréditer c'est vrai mais il faut quand même utiliser le mot avec ma définition à moi oui mais sauf que sa définition ne sait toujours pas ce que c'est en fait tout ce qu'elle est en train de faire c'est jeter le discrédit sur la radicalité militante ce qu'elle a le droit de faire on peut avoir ce débat elle peut estimer aujourd'hui que le militantisme emploie des méthodes des moyens qui sont contre-productifs souvenez-vous François Gémen par exemple il y a quelques mois avait lui-même pris la parole très fort pour critiquer les militants et militantes écologistes qui envoyaient de la soupe sur les tableaux en disant mais là vous nuisez à la cause en fait vous voyez donc c'est un débat qu'on peut avoir et il est intéressant et il est difficile il est délicat il nécessite d'être fin de savoir exactement de quoi on parle bon encore une fois jeter de la soupe sur un tableau protégé par une vitre et jeter de la soupe sur un tableau tout court c'est pas la même chose donc vous voyez il y a plein il y a plein de choses dont on peut dont on peut discuter mais là le problème c'est que elle englobe cette critique de la radicalité militante derrière un terme le wokisme qui en fait aujourd'hui est un terme fourre-tout un mot épouvantail un mot épouvantail utilisé pour discréditer et disqualifier et elle le dit elle-même et elle en a conscience toutes les personnes qui luttent contre les discriminations donc en fait en venant de la gauche et en prétendant contribuer à la lutte contre les discriminations elle a enfin en venant de la gauche en venant de la gauche la gauche de Manuel Valls dans ce qu'elle estime elle être la gauche mais qui va être repris dans le débat médiatique comme étant une parole de gauche en venant d'une famille en se disant de gauche et en critiquant le wokisme elle apporte de l'eau au moulin à la droite et à l'extrême droite qui fustige le wokisme enfin en se prétendant de gauche et en fustigeant elle-même le wokisme elle apporte de l'eau au moulin de la droite qui utilise le mot wokisme pour en réalité critiquer la lutte contre les discriminations elle en a conscience elle le dit elle-même elle n'est pas capable de proposer une définition rigoureuse alternative du wokisme même si elle le revendique elle n'est pas capable de le faire en tout cas ça ne transparaît absolument pas dans cette interview où elle passe son temps à naviguer entre critique du concept comme grille de lecture et idéologie et critique simplement de la radicalité militante ce qui est tout à fait différent bref elle se noie dans sa définition tout ce qu'elle fait in fine c'est apporter c'est faire le contraire de ce qu'elle prétend c'est à dire apporter de l'eau au moulin et de la légitimité à ceux qui utilisent le wokisme comme un mot épouvantail qui ne veut rien dire pour fustiger celles et ceux qui luttent contre les discriminations ce qui me semble moi en effet nécessaire allez c'est c'est